Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux et qui ne loupe jamais, c'est contre Mikiri. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Salut ! Et je suis aussi avec Exerve. Hello ! Pour commencer, on vous souhaite évidemment une bonne année 2022, qu'elle soit la meilleure, la plus heureuse possible au milieu du chaos ambiant. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Moi j'ai une nouvelle technique, c'est-à-dire que je ne souhaite pas la bonne année, tu vois, je souhaite un bon mois et on va voir au fur et à mesure. Une bonne semaine, un bon week-end, voilà, c'est bon aujourd'hui, vous passez un bon week-end. Ce qu'on peut vous dire par contre pour cette année 2022, c'est que nous, on sera là une semaine sur deux, le vendredi. Vous pouvez nous retrouver dans toutes vos applis, on va au bout des jeux, c'est ça, c'est Fin du Game, on est là, vous pouvez compter sur nous. Et on vous a préparé un programme, de toute façon là pour début 2022, il n'y a que des missiles, j'ai envie de dire, que des ogives comme ça nucléaires, qu'on envoie, voilà, il n'y a quasiment que ça. Et on commence en plus, voilà, très très bien l'année avec Sekiro. Il y a eu des news quand même à la fin de l'année, il y a eu des nouvelles choses, voilà. Fin 2021, c'est terminé vraiment comme un immense feu d'artifice. Un festival. Un festival. La première chose à dire d'abord, c'est le nouveau palier qui est arrivé, c'est les sessions FDG. Qu'est-ce que les sessions FDG ? Eh bien tout simplement, on s'est dit que, eh bien pour préparer cette émission, on doit jouer aux jeux dont on parle, on doit parfois les relancer, les découvrir aussi. Et on s'est dit, pourquoi on ne vous partagerait pas ça en stream, en live sur Twitch ? Et c'est ce qu'on va faire donc sur notre chaîne Fin du Game JV, tout attaché, sur Twitch, vous pouvez nous retrouver. Et donc, une fois qu'on atteint ce palier, eh bien on s'engage auprès de vous à partager certaines de nos sessions. Et ce sera peut-être pour vous l'occasion, eh bien aussi de découvrir ou de redécouvrir les jeux dont on va parler un peu plus tard dans l'émission. Voilà, c'est encore une manière de se préparer, de faire un petit peu ce club de lecture qu'on a avec le Discord. C'est ça, l'idée c'est de prolonger un peu cette idée-là, de vous partager un peu nos sessions de préparation. Peut-être que, moi je sais qu'il y a des moments où je vais regarder plutôt des conférences, peut-être qu'on va lire des articles, on va discuter éventuellement. Bref, on va vous partager un peu des petites sessions de la préparation, d'où le nom. Voilà, le département marketing a quand même fait un brainstorming incroyable. Le brain thrust de Fin du Game, voilà, CMIC a décidé. Donc voilà, le prochain palier, c'est notre prochain objectif. Et on en profite bien sûr pour remercier toutes les personnes qui nous ont rejoints juste avant les fêtes, parce que là vraiment on a eu un petit pic d'explosion avec la sortie de cet épisode bonus, ça nous a fait super plaisir. Donc voilà, merci du fond du cœur. Merci énormément. Et aussi pour vous remercier, vous pouvez aller sur le serveur Discord, il y a la nouvelle Blacklist 2.0 qui est officialisée. Vous pouvez aller voter donc pour un certain nombre de jeux qui intégreront la saison 5. Et oui, on est déjà dans l'avenir avec Fin du Game. Mais voilà, rejoignez-nous sur le Discord, le lien est dans la description ou sur notre Twitter, vous pouvez nous trouver assez facilement. Le rejoindre, on est plus de 6500 membres. Exactement, voilà. Donc allez voter pour sauver le jeu que vous avez envie de voir discuter dans l'émission. Et on ne va pas faire la liste des jeux, mais s'il y a des gens parmi vous qui veulent faire plutôt Yakuza 0 ou Chrono Trigger que Okami, venez sur le Discord, s'il vous plaît. C'était un message personnel de Maxime. Si vous aimez Golden Sun, venez sur le Discord. Voilà, donc ça c'est, voilà, évidemment comme le disait Benoît, merci énormément pour votre soutien. On attaque cette année 2022 vraiment sereinement et c'est vraiment grâce à vous, donc merci énormément. On remercie également notre sponsor, Third Edition, la maison d'édition spécialisée dans les ouvrages consacrés aux jeux vidéo. Mais pas que, mais pas que, mais quand même du jeu vidéo, puisque aujourd'hui, eh bien, on a pu lire le livre de Ludovic Castro sur Sekiro, sous-titré La Seconde Vie des Souls. Attention, il y a eu de la gamberge avant d'arriver à ce sous-titre. À mon avis, ils se sont pris la tête. Maxime, tu as pu le lire. J'ai pu le lire. Comme d'habitude, bon, décryptage de l'univers. Ce qui est bien, c'est que ça permet quand même d'aller un peu plus au fond, au niveau du lore, des trucs, des motifs, tous les motifs qu'on voit dans le jeu, que nous, voilà, occidentaux, ce n'est pas forcément facile à reconnaître. Du lore et du contexte, tu vois, politique, géopolitique de l'époque, que moi, je ne connaissais pas forcément. Mais c'est vrai que Sekiro ne te l'explique pas plus que ça, donc c'est bien d'avoir ses clés de lecture. Voilà, donc comme d'habitude, un shatter de livres très complet, voilà, univers, décryptage. Évidemment, aussi, beaucoup de parallèles avec les Soulsborne, puisque c'est déjà quand même le troisième livre, il me semble, sur les Souls, avant peut-être un quatrième, je ne sais pas, je ne sais pas, non, je ne peux, puis-je teaser comme ça ? Je ne sais pas, tant pis pour toi, Mehdi, bah écoutez, vous vous débrouillez avec ça, vous vous débrouillez avec ça, moi, je ne sais pas. Et puis voilà, on va pouvoir attaquer, donc, Sekiro, il faut dire aux gens aussi une chose, parce que bon, c'est quand même le troisième épisode consacré au studio From Software, mais pas que. Alors déjà, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de favoritisme au sein de cette émission ? Oui, j'ai envie de vous poser la question. Alors la légende qui voudrait que l'un d'entre nous trois ait fait sa carrière sur les jeux From Software, bon, alors déjà, mensonge et calomnie. Oui, voilà, c'est conspi, c'est conspi aujourd'hui. Et l'autre qui, carrément, aurait fait Bloodborne de son jeu ultime de la vie. Qui sont ces gens ? Non, vraiment. Non, voilà, en fait, pour tout vous dire, on n'était pas sûr de faire deux épisodes, en fait, en janvier, on vous laisse prendre une pause et tout, et puis au final, on s'est dit, allez, non, on ne fait pas de pause, on continue, on reprend l'année directement, et comme Sekiro était quand même beaucoup demandé sur le Discord, on s'est dit, bon, bah, vous savez quoi, on se lance, on se fait plaisir, on attaque la nouvelle année avec ces jeux. Et puis, dans quelques semaines, il y a un autre jeu From Software qui arrive, donc bon, comment vous dire que, voilà, on va dire l'excitomètre, hein, l'hypomètre. Il y a des choses qui sont alignées. Voilà, ouais, ouais. C'est vrai qu'on avait moins envie de parler de From Software, et là, étrangement, voilà, il y a des choses qui arrivent, on a envie de nous voir parler de From Software. Le pire, c'est que vous, vous n'avez pas joué à la bêta d'Alien. Et non, vous avez été sage, hein. Non, non, on t'a suivi comme le peuple, tout simplement, on était derrière toi, on s'est dit, voilà, les impressions d'Exerve, j'ai l'impression que Miyazaki nous prépare son chef-d'oeuvre, voilà, on a tout suivi, hein. Parce que, je sais même plus, mais c'est le combien, déjà, qui sort Elden Ring ? Le 25 février. 25, ok. Voilà. Et, euh, on a choisi la musique ? Il y a de la musique qui a été choisie. On n'a pas encore vérifié si ça plaît à toutes les oreilles, mais j'imagine que, oui, il n'y a pas de souci. De toute façon, à la fin, bien sûr, voilà, Didi Max aura le dernier choix. Et bah parfait, on se retrouve juste après ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le 22 mars 2019, c'est développé par From Software et c'est édité par Activision. Alors, on ne va pas se faire un gros, voilà, review de qui est From Software, qu'est-ce que c'est d'entreprise. On a déjà beaucoup, on a déjà parlé dans l'émission, il y a l'épisode, je rappelle, donc sur les Soulsborne, donc l'entièreté des cinq jeux associés aux Souls et on avait fait quand même en plus un épisode sur Bloodborne parce qu'il méritait, c'est logique. Mais ce qu'on peut juste dire, c'est qu'un peu avant que le dernier jeu qui est sorti, donc avant Sekiro, c'est Dark Souls 3, qui venait donc clôturer vraiment ces cinq jeux qu'on met aujourd'hui dans cette cosmogonie, donc Demon's Souls, Dark Souls 1, 2 et 3 et Bloodborne qui vient se greffer un petit peu au milieu de tout ça. Et ce qu'on voulait dire aussi, c'est qu'à ce moment-là, en fait, Dark Souls 3, il a connu quand même un vrai succès, c'est 4 millions en deux mois et plus, enfin, c'est 3 millions, pardon, excuse-moi Maxime, et 10 millions en 2020, c'était déjà 10 millions de ventes, donc voilà, c'est quand même un gros succès et surtout, c'est plus une série de niches, en fait, Dark Souls, à ce moment-là, avant même que Sekiro arrive, Dark Souls 3 était déjà sur un gros sommet de la vague, mais c'est une licence qui est imposée, From Software, c'est un nom qu'on connaît, etc., et voilà, il y a du succès. De toute façon, de 2010 à 2020, c'est peut-être le studio qui est le plus monté, à mon sens, tu vois, en termes de notoriété, parce qu'ils ont réussi justement à briser cette espèce de plafond de verre, de devenir non plus un jeu de niche, comme c'était le cas, effectivement, mais voilà, aujourd'hui, c'est un jeu tout public, je pense qu'on va pas se mentir, un truc comme Elden Ring, c'est probablement un des jeux les plus attendus sur quasiment tous les sites que tu peux voir. Les médias... Je pense que ça va être un gros carton en termes de vente, c'est un jeu qui est très très attendu, et justement, c'est leur objectif de réussir à faire découvrir cette formule-là, cette façon de faire des jeux vidéo au plus de monde possible, et au fur et à mesure, de faire des évolutions, des réflexions, et moi, c'est ça que j'aime bien avec ce studio, c'est que de jeu en jeu, on voit bien leur progression en tant que créateur, tu vois, on sent qu'il y a vraiment une réflexion sur ce qu'ils font à chaque fois. Et puis, c'est pas rien, quand même, tu vois, le jeu sorti PS5, c'était Demon's Souls Remake, tu vois, donc il y avait quand même un message assez... C'était un gros symbole, et du coup, c'est vrai qu'après Dark Souls 3, on peut préciser également que c'est le premier jeu qui est réalisé au moment où Itetaka Miyazaki, donc le créateur de Demon's Souls... Il est déjà patron. Voilà, il est déjà patron. En fait, il est passé patron, j'ai regardé ce matin, c'était en 2014. C'était au moment de Dark Souls 2, je crois. En fait, Bloodborne, DLC et Dark Souls 3, c'est-à-dire qu'au moment, il est en train de chapeauter ces deux projets, il dit, tu serais pas président aussi ? Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il devient président, et finalement, Sekiro est le premier projet initié vraiment sous la présidence d'Itetaka Miyazaki. Parce que ce qu'on sait, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vraiment des informations très parcellaires sur FromSoftware, c'est des petites interviews. C'est comme le leurre dans les jeux FromSoftware. Oui, c'est presque ça. Même en lisant les interviews, tu comprends pas tout ce qui se passe, parce que c'est vraiment des informations. Est-ce que ça vous a plu ? Oui. Voilà, c'est bon. Vous pouvez nous donner les détails ? Non. Et on sait, par exemple, que quand il est arrivé, Itetaka Miyazaki, il a voulu donner une impulsion de créer plusieurs projets en parallèle pour justement apporter une certaine sérénité financière. Parce que l'idée, c'est de pouvoir créer différents projets pour faire rentrer de l'argent régulièrement, parce qu'un projet comme Elden Ring, ça aura pris 5-6 ans. Donc, Sekiro, c'est vraiment un premier projet fait avec quelqu'un d'autre que soit Sony, soit Bandai Namco, avec Activision. Je pense que c'était la grosse surprise pour pas mal de monde. Juste, dernière petite précision, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parles de faire plusieurs projets, et là, Miyazaki, il s'est décidé qu'il aurait toujours un co-director sur les projets, et donc c'est vrai pour Sekiro. Donc, c'est Kazuhiro Amatani qui l'accompagnera, donc il sera vraiment crédité comme co-directeur du jeu, et sur Elden Ring, c'est pareil. En fait, là, il a vraiment... Parce que, en fait, Miyazaki, c'est un mec qui veut vraiment le contrôle sur un peu tout, mais en étant président, c'est plus possible. Et du coup, vraiment, il s'est dit, bah voilà, chacun des projets, maintenant, on mettra une personne, une sorte de bras droit, qui sera le co-director, et c'est comme ça qu'il a restructuré vraiment FromSoftware. Bah, a priori, jusqu'à Sekiro, il écrivait même des descriptions d'objets, des textes et tout, et c'est vrai que, bon, là, comme tu l'as dit, quand t'es président, tu commences à chapoter différents projets, tu peux plus aller jusqu'à ce bout-là, quoi. Et du coup, ouais, Activision, effectivement, c'est vrai que, bah, l'annonce d'un partenariat FromSoftware-Activision, c'était un peu une surprise, parce que, bon, bah, Activision, c'est pas tout à fait l'école du gameplay japonais et compagnie, hein, c'est... Oui, eux, justement, c'est ça, c'est un des plus gros éditeurs au monde en termes de valeurs, oui, c'est ça, ils ont les plus grandes franchises, enfin, je veux dire, Call of Duty, c'est la plus grosse franchise du jeu vidéo. Et encore, on parle que d'Activision, puisqu'aujourd'hui, c'est Activision Blizzard King, hein, donc, voilà, c'est beaucoup trop de choses pour... D'ailleurs, ça se passe pas très bien, hein, en ce moment. Ah oui, c'est vrai, il y a des problèmes, hein, c'est vrai qu'il y a des problèmes, hein, c'est vrai qu'il y a des problèmes, hein, le fait qu'il gagne 6 millions de fois l'équivalent du petit salaire de ses... C'est chiant, ouais. Après, c'est beaucoup d'affaires de harcèlement aussi, c'était, enfin, à la base, je crois que c'est vraiment inégalité vérifiée entre hommes, femmes, et ça est monté jusqu'en procès à Courte Californie, je crois, enfin, bref, c'est vrai. Oui, bah, là, de toute façon, c'est en train de... ça continue, c'est-à-dire que là, même là, on a des nouvelles histoires, donc, voilà, et c'est vraiment dans la tourmente. Ça, c'est, on va dire, petite parenthèse, mais, voilà, Activision, c'est un éditeur qui, historiquement, a vraiment toujours été orienté vers le très grand public, hein, leur objectif, c'est de vendre des jeux à masse de gens, donc, les voir arriver avec des gens comme From Software, c'est un peu surprenant, mais, en même temps, c'est, voilà, c'est peut-être aussi l'illustration de cette volonté de From Software de vraiment se faire connaître du grand public avec, donc, ce projet Sekiro. Sachant que Activision sert d'éditeur aux Etats-Unis, en Europe, bref, partout dans le monde, à part au Japon, ou là, ou peut-être même en Asie, je pense, où c'est vraiment From Software qui s'édite, même, voilà, dans cette région, donc, bien sûr, ils ont mis, quand même, de l'argent dans le truc, et ils les ont aussi accompagnés pour certains aspects du développement, on reviendra là-dessus, mais, voilà, c'est vrai que c'était un peu une surprise, mais on n'a pas plus d'informations, encore une fois, que ça, sur le deal, hein, on aurait pu penser qu'ils allaient beaucoup communiquer, mais, au final, non, voilà, c'est juste un projet qu'ils avaient, From Software avait besoin de trouver un partenaire pour pouvoir, bah, créer ce projet, et ils l'ont trouvé dans la personne d'Activision, apparemment, ça s'est bien passé, et, voilà, on peut même dire que ça a été plutôt bénéfique pour le projet, sur les tutos et tout, on y reviendra, mais, voilà, on peut voir ça, quand même, plutôt, d'un bon oeil à Postalheur. Clairement, de toute façon, je n'ai pas de problème particulier avec les Activision, ils ont une ligne éditoriale, tu vois, qui ne va pas me correspondre, en tant que joueur, mais, bon, je ne vais pas leur cracher dessus parce qu'ils font Call of Duty, hein. Clairement. D'ailleurs, Call of Duty, teasing, wink, wink. Ah, oula, non. Fin du game qui parle de Call of Duty ? Moi, je n'y crois pas. Moi, je vous le dis, moi, je n'y crois pas un seul instant. Restez à l'écoute. Alors, comment naît le projet, Maxime ? Qu'est-ce qui va initier la flamme ? Eh bien, a priori, une volonté. Peut-être un caprice, je ne sais pas à quel point c'était. C'était cher. Un caprice. Comme tu y vas. Je vois bien Niazaki qui se dit, c'est chiant les ascenseurs, c'est chiant les escaliers. Non, j'exagère un petit peu, évidemment, mais, en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté dans le bouquin de Third Edition, qui a cette volonté d'avoir un grappin pour dynamiser, justement, un petit peu le level design auquel on était habitué, qui était très vertical chez le Souls, mais, comme dit, c'est beaucoup d'ascenseurs, beaucoup d'échelles, beaucoup d'escaliers. On était cloués au sol, quoi, vraiment, littéralement. Il y avait possibilité de sauter, mais il n'y avait pas de bouton saut, et c'est toujours un enfer, quand il faut le faire. C'est des sauts en avant. D'ailleurs, voilà, Sekiro, c'était Révolution, il y a un bouton saut. Révolution ! Dans un jeu vidéo, on peut sauter, et ça, c'est complètement dingue. Là, Sekiro, il y avait ça, tu peux tomber de haut, c'était, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont cassé mon Dark Souls. Mais donc, voilà, on a un grappin, du coup, c'était, en fait, c'est de là, vraiment, que naît Sekiro, et c'est intéressant, puisque c'est de là, même, que va venir cette justification par le Shinobi, le ninja, qui a cette prothèse, pardon, on va revenir un petit peu sur tous ces détails d'accessoires plus tard. Et ce qui était aussi, alors pas curieux, mais aussi étonnant, c'est qu'ils possèdent la licence Tenshu, et ils ont décidé, en fait, de faire une nouvelle licence, puisque, finalement, ils se sont dit que, s'ils faisaient un nouveau Tenshu, il y aura peut-être des attentes auxquelles ils ne veulent pas forcément répondre, notamment, j'imagine, de l'infiltration, puisque Tenshu, c'est un jeu d'infiltration, et, encore une fois, on va revenir en détail là-dessus, mais Sekiro, l'infiltration, c'est pas le cœur du jeu. Tenshu, juste pour rappeler, donc, c'est une licence qui est née sur PS1, en 1998. Oui, c'est ça, ça date de 1998, donc c'est passé entre plusieurs mains, Activision, d'ailleurs, à un moment donné, possédée Tenshu, voilà, pour l'anecdote, et c'est vraiment un jeu d'infiltration, d'assassinat, c'est-à-dire que vous prenez Splinter Cell, vous prenez Sam Fisher, vous l'enlevez, vous mettez un ninja à la place, grosso modo, vous avez Tenshu. Voilà, il y a à boire et à manger dans cette série, on va pas se mentir, il y a eu des bons et des mauvais épisodes. C'est une série qui est vraiment tombée, enfin, les premiers épisodes avaient leur réputation, après, c'est vraiment devenu une sorte de truc qu'on a essayé de traire comme une vache, mais il n'y a pas grand-fou. Pendant assez longtemps, From Software, c'est des jeux, quand même, assez moyenne gamme, assez inintéressants, qui sortent, et donc Tenshu en faisait partie, le truc, c'est que je comprends complètement cette idée, tu vois, de ne pas vouloir en reprendre l'IP, parce que ça aurait été un reboot, entre guillemets. Une IP, c'est pas juste un nom, c'est des éléments de décor, des éléments d'histoire, des personnages, il aurait fallu reprendre des persos, une histoire, il y aurait eu des gens, tu vois, qui attendaient un nouveau Tenshu, parce qu'ils connaissaient le truc, donc je trouve ça plutôt sain, d'avoir réussi, tu vois, à dépasser cette facilité de se dire, on prend un nom que les gens connaissent, et voilà, parce que de toute façon, From Software, aujourd'hui, c'est un nom qui porte suffisamment, ils auraient pu appeler ça Sekiro, Tartampion, les gens achèteraient, c'est un jeu From Software, ils viendraient dessus. Oui, voilà, ils peuvent se le permettre, ce qu'autant, pour d'autres, en fait, avoir la licence Tenshu, ça peut représenter une opportunité pour justement s'adresser aux fans dont tu viens parler, mais pour From Software, qui n'a pas besoin de se faire connaître, ce serait plus un boulet qu'autre chose. Et d'ailleurs, il y avait pas mal de choses, en fait, dans Tenshu qui étaient là, donc il y avait, voilà, à sauter, évidemment, il y avait un grappin, ça aussi, je crois que dès le premier, il y avait cette espèce de grappin pour monter, comme ça, sur les petites murailles, qu'on retrouvera vraiment dans le domaine d'Irata. Alors c'est beau, moins vertical, alors, ça reste des petits villages, mais ça permet de passer sur les toits, parce que c'est un peu l'objectif. Il y avait des trucs contre des parois, enfin bref, en fait, tout le folklore un peu d'infiltration qu'on retrouvera après, comme tu le disais, par la suite dans les Spintercells, et qu'on retrouve aussi dans Sekiro, bah tout ça, c'était déjà dans Tenshu, et même, c'est vrai que je me souviens, au début, les premières annonces, tu vois, les gens étaient vraiment en mode, c'est Tenshu, et tout, c'est un faux Tenshu, etc. Bon, on découvrira par la suite que, du coup, ça ne sera pas tant Tenshu, ça. C'est vrai que le Tenshu, on reconnaissait, tu vois, l'époque japonaise, et on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'ils ont dans leur escarcelle, les gens de chez From Software avec du Japon, tu sais, tu vois, en gros, ça t'arrive en plein dans la tronche, c'est, ah bah oui, Tenshu, mais en fait, non. Et le petit point aussi, bah, Activision, ce qui a permis d'apporter aussi pas mal Activision, c'est beaucoup de playtest, parce que c'est ça aussi, un éditeur, ça permet d'avoir vraiment une armada de pouvoir playtester des choses. Les tutos aussi, il y a une volonté de dire, bon, les gars, nous, on vous aime bien, on veut bien bosser avec vous, mais est-ce que vous pouvez pas faire peut-être un petit tuto, un truc un petit peu plus cadré que d'habitude ? Et From Software, on a dit, c'est vrai qu'on sait pas très bien faire. Et ils ont fait 100 blagues, parce que bon, les messages au mur que tu peux louper, effectivement, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Tu sais, j'aime bien les euphémismes à la japonaise, c'est très très drôle, tu sais, le Trudeau de Demon's Souls, c'est une salle où il y a 40 messages au sol. Mais tu sais, justement, quand j'ai joué au remake, j'ai fait, mais c'est vraiment n'importe quoi, tu vois. Et tu sais, Bloodborne, moi, je l'avais littéralement loupé, il faut faire une petite balade dans l'atelier, et tu as un petit message, je t'ai dit, alors ça, c'est pour faire, c'est pour faire. Enfin, tu sais, c'est vraiment, c'est une notice déguisée dans le jeu, ça n'a aucun sens. Donc vraiment, ouais, il était temps que From Software se mette à faire un vrai tuto. Et là, vraiment, c'est vraiment un tuto triple A assez classique. On a vraiment cette séquence d'introduction où on va s'initier justement un petit peu aux mécaniques d'infiltration. Et puis après, une fois qu'on est chez les sculpteurs, il y a le fameux, c'est Handbay, c'est ça, qui nous apprend toutes les techniques de combat. C'est un sparing partner, littéralement. Bon, ça, dans les Souls, c'est quand même un peu une surprise de voir un personnage comme ça. Ouais, surtout qu'en plus, c'est vraiment des checks, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste, tu vois, avec un menu et des pop-up qu'on peut relire. Il va nous mettre des épreuves, Handbay, et donc au fur et à mesure qu'on va le vaincre, il va nous en proposer des nouvelles. Et donc, on va pouvoir revenir le voir régulièrement au long du jeu pour débloquer des petites astuces sur des techniques un peu plus avancées. Alors, ça reste cryptique, c'est-à-dire qu'il faut penser à revenir le voir après une condition impossible à deviner. Mais voilà, le fait est qu'il est là, donc c'est quand même un petit plus par rapport à... Après, c'était déjà ça. Moi, ça me fait penser aux Zelda. Aux Zelda, il y a toujours un maître d'armes, tu sais, et tu peux revenir et tu vas pouvoir débloquer comme ça d'autres techniques. Après, les tutos, on va revenir en détail plus tard, mais tout n'est pas parfait dans les trucs. Il y a eu une amélioration. C'est déjà beaucoup mieux. En fait, l'entrée en matière est déjà beaucoup plus... Elle est beaucoup plus normalisée, en fait. Ce n'est pas cette entrée qu'on avait dans les Souls ou en mode genre... Démerde-toi. Et là, c'est vraiment... Bon, bah, ok, t'es quand même guidé. Il y a vraiment un petit chemin à suivre. Ou il y a les pop-up qui arrivent. Et ensuite, encore une fois, Handbay. Donc, on est quand même un peu plus pris en charge. Voici ta gourde, voici ton truc, voici ton épée, etc. Donc, bon, le jeu, ils ont fait des efforts. Et ça, eux, ça leur permet aussi d'aller dans cette direction, justement. Parce qu'un de leurs objectifs, c'est de réussir. Parce qu'il ne faut pas se dire... Je pense qu'il ne faut pas se dire que les gens de chez From Software, ils veulent être cryptiques parce que... Je pense vraiment que, dans une certaine mesure, ils ne savent pas faire ces trucs-là. Et donc, ils ont besoin aussi du contact d'autres studios qui ont un certain savoir-faire pour justement les aider là-dessus. Alors, on n'a pas trop non plus d'informations, en fait, vraiment, sur le making-up du jeu. Vraiment, là, il n'y a rien. Il n'y a pas de conférences. Il n'y a rien qui a été donné. En plus, bon, après Sekiro, un tout petit peu de temps après, il y a un truc qui est le Covid et tout. Donc, vraiment, depuis, il n'y a pas eu de confs. Il n'y a pas eu énormément d'articles. Miyazaki et From Software n'ont pas du tout, du tout communiqué sur le jeu. Ils étaient occupés avec un autre truc. Oui, ils étaient occupés avec un autre truc. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas énormément de choses. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que dès que le jeu sort, ça va être un gros succès. Alors, cette fois-ci, ce ne sera pas les 3 millions non plus de Dark Souls, mais ce sera quand même 2 millions en 10 jours. Quoi que non, si, 2 millions en 10 jours. C'est énorme. 2 millions en 10 jours et 4 millions en 5 mois. Oui, ça a vraiment cartonné. C'est là aussi qu'on voit la force de frappe médiatique dans Activision qui, du coup, ne va pas avoir les mêmes canaux de communication et qui a en plus une place forcément mise en avant dans tous les salons, les E3, les machins. Tu voyais du jeu From Software avec écrit Activision. Bon, ben voilà, tu sais que tu n'en entendais pas. Et puis, on avait depuis, je pense, peut-être le premier Dark Souls, jamais autant attendu le prochain From Software parce qu'il y avait quand même un rythme de fou, tu vois, de Dark Souls à Dark Souls 3. Mais tous les ans, tu avais limite un jeu ou un DLC. Oui, c'est vrai qu'on a eu l'enchaînement Dark Souls 2, Bloodborne, Dark Souls 3 qui s'est fait fouitt comme ça d'année en année. C'était assez surprenant. Et là, tout le monde attendait. On était pendus au truc. Je me souviens vraiment de l'apparition du teaser juste avec les os qui se tournoyaient sur eux-mêmes pour craquer un peu. On se dit, ah, ça y est, ça y est, ils sont de retour. Ça fait plaisir. Et ils l'ont annoncé tôt, d'ailleurs. Le jeu était annoncé peut-être un peu trop tôt même parce que c'est vrai que l'attente a été un petit peu longue. Tu vois, les fanboys, tu sais, jamais dans la fin du game on dit que l'attente, elle était longue. Mais Sekiro, l'attente était longue. On peut vous le dire. En plus, comme dit, c'est que Dark Souls 3, c'était un succès énorme. Les DLC ont été très bien reçus. Et là, boum, d'un coup, il faut attendre 2-3 ans, ce qui n'avait pas été fait depuis longtemps. Donc, il y avait une attente de fou pour Sekiro. Un succès aussi, évidemment, critique. C'est 88 sur PC, 90 PS4, donc sur Metacritic. On est dans des scores tout à fait honorables. Dans la moyenne habituelle des Souls qui tournent autour des 89, des trucs comme ça. Et puis, il recevra le GOTY 2019 au Game Awards de Geoff Keighley. Quelque chose qu'on avait tous les trois un peu interprété, genre en mode, c'était le moment de consacrer, en fait, un petit peu From Software. Oui, c'est ça. C'est un peu le prix qu'on donne à un grand réalisateur à la fin de sa carrière pour l'ensemble de sa carrière. C'est genre, ah oui, on a oublié de te finir un Oscar. Il était temps qu'on donne un truc. Parce que, qu'est-ce qu'il y avait d'autre en 2019 ? En fait, il y avait Death Stranding. Moi, on aurait plus misé sur ce cheval-là. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait Death Stranding. Surtout que c'était le copinou de... Puis, il y avait Outer Wilds. Ah oui, c'est la grande année. C'est la grosse année. Oui, bien sûr. Il y a eu pas mal de gros jeux. Sekiro, c'est vrai que c'était surprenant. Mais par contre, c'était une vraie manière, en fait, de saluer, de rendre hommage au travail de From Software et de Hidetaka Miyazaki en particulier, même si, évidemment, aujourd'hui, ne faisons pas l'erreur de croire qu'il n'y a que lui qui fait son petit jeu. Non, non, bien sûr. C'est une armée de gens autour de lui. Mais voilà. C'est vrai que cette histoire de Game Awards, moi, je m'étais dit, bon, ben, c'est pas leur meilleur jeu. Tu vois, c'est pas mon préféré, en tout cas. On va plus le dire comme ça. Mais je comprends qu'ils ont réussi à... Ne serait-ce que de réussir à faire un jeu aussi connu, aussi grand public, alors qu'ils partaient quand même de Demon's Souls, qui était plus une expérimentation qu'autre chose. C'est quand même assez impressionnant comme parcours. On est littéralement dix ans après Demon's Souls. Donc, on voit quand même le chemin parcouru par ce studio s'être imposé. De toute façon, comme tu le dis, je pense qu'on est tous les trois d'accord. Les années 2010, c'est l'éclosion vraiment de From Software et qui vraiment s'impose comme un studio important dans le paysage vidéoludique, tout simplement. Ça y est, c'est le premier de 2022. Forcément, la sortie de Sekiro n'a pas été entourée que de ventes et de critiques. Il y a eu d'autres choses autour de la sortie de Sekiro. Voilà, ça a été vraiment une vague énorme de débats autour de la difficulté. Vraiment, ça a fait parler, mais pendant littéralement des mois. Et puis, de toute façon, ça ne t'arrête jamais. Ça ne t'arrête jamais, ça revient. C'est en boucle. Voilà, c'est le cycle éternel, l'immortalité. On ne pourra pas la rompre. C'est l'histoire de la vie. Ce qu'on voulait dire là-dessus sur ce débat, justement, on se replongeait un petit peu. On se disait, comment aborder la chose ? Ce qu'on voulait dire déjà, en fait, ces débats, ils cristallisent beaucoup de problèmes des discours autour de jeux vidéo. Déjà, on s'est dit que le débat sur la difficulté, c'est un truc qui fait cliquer, qui fait de l'engagement, peu importe. En fait, c'est un truc qui marche toujours. Moi, je peux le dire honnêtement aux gens qui m'écoutent. Si demain, je me dis, vas-y, je refais encore une vidéo sur la difficulté sur Game Next Door, je sais qu'elle va marcher. Et même, ce serait de vous mentir que je ne me suis pas traversé l'esprit en me disant, vas-y, il y a Elden Ring qui sort. Qu'est-ce que je peux faire ? Pourquoi je ne réfléchirais pas comme ça ? Il y a ce côté vraiment filon qui donne toujours. C'est vraiment la poule aux odeurs où tu te dis, toi, en tant que créateur contenu, tu te dis, à fortiori, un type comme moi où je parle un peu de jeux From Software sur ma chaîne YouTube, je n'ai toujours pas fait de vidéo sur la difficulté parce que je n'ai pas envie de céder à cette sirène facile parce que ça va juste créer de l'engagement. Les gens, ils ont une opinion sur ce sujet-là, peut-être même encore plus que sur d'autres sujets du jeu vidéo. Donc, ça va créer de l'engagement, ça va créer du partage. Et on le voit bien, mais à chaque fois que quelqu'un, une personnalité un peu connue sort sur un truc sur Twitter ou quoi que ce soit et nous parle de difficulté, on nous pète les ronds avec ça pendant 3-4 jours et c'est reparti comme en 14. Et puis, en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est à chaque fois, tu sais, c'est exactement les mêmes choses. Ça n'évolue pas. En boucle, c'est vraiment la pièce qu'on met dans la machine. Nous, ce qu'on voulait dire, c'est cette idée que c'est un sujet qui est facile, c'est vraiment un vrai marronnier dans la discussion du jeu vidéo parce qu'à la fois, les professionnels des médias savent que c'est du clic facile, donc ça permet de remplir le frigo, les créateurs de contenu, même combat, les gens, joueurs, joueuses peuvent également défendre leur beefstech avec cette histoire-là. Il y a juste un truc sur lequel on veut insister, c'est qu'il y a souvent une confusion assez originelle dans cette discussion entre une notion d'accessibilité et de difficulté. L'accessibilité, c'est vraiment tout ce qui va être mis en place pour rendre jouable des jeux vidéo à des personnes en situation de handicap ou invalide et donc ça, ça n'a rien à voir avec la difficulté. Vous pouvez avoir le jeu le plus facile du monde où il suffit d'appuyer sur un bouton, mais si vous êtes dans une condition où vous ne pouvez pas contrôler votre doigt ou j'en sais rien, vous ne pouvez pas cliquer, vous avez besoin d'options d'accessibilité. Donc ça, c'est le premier truc. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que Sekiro et les jeux, les Souls, en fait, en termes d'accessibilité ne sont pas pires que plein, 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 plein d'autres jeux qui sortent. Vous prenez des jeux Nintendo, je ne sais pas, Metroid Dread récemment a eu plein de soucis d'accessibilité, mais même, je ne sais pas, Breath of the Wild qui est, voilà, c'est un monument, il y a des problèmes en termes d'ergonomie, etc. Enfin, il y a plein de soucis d'accessibilité et vraiment, les Souls ne sont pas bien pires que les autres. Le souci, c'est que... Ils ne sont pas bien mieux, par contre. Voilà, ils ne sont pas bien mieux. Ils ne sont pas bien mieux, oui, clairement, ça, il faut le dire. Mais par exemple, dans Sekiro, on peut remapper les touches. Ça, c'est déjà un effort qui a été fait par rapport aux anciens trucs et ça, on peut peut-être d'ailleurs saluer Activision. Tu vois, c'est sûrement quelque chose qu'Activision a apporté à From Sighter en disant, on va essayer quand même d'appliquer un certain nombre de bonnes pratiques qu'on fait maintenant dans les gros jeux occidentaux. En général, justement, l'accessibilité, c'est quand même un terrain qui nécessite. Ça devient un vrai argument depuis quelques années. C'est Microsoft, là, pour le coup, qui a lancé la mode de cette tendance plutôt de vraiment faire un discours au cœur de leur idling éditorial et on peut les saluer pour ça. Ils ont pris du temps pour étudier. Ils ont fait, par exemple, cette fameuse manette qu'on peut moduler vraiment en fonction du handicap pour qu'un maximum de gens puissent y jouer. Et c'est vrai que dans les AAA aujourd'hui, c'est même devenu une catégorie aux Game Awards. Les options d'accessibilité avec la possibilité de changer les couleurs, d'afficher le texte en plus gros, d'afficher des systèmes de son. Il y a même Forza Horizon 5 qui propose une version sous-titrée en langage des sons. Que ce soit jouable qu'avec une seule partie de la manette ou avec des choses comme ça. Donc vraiment, énormément d'options. C'est un champ assez passionnant en fait d'expérimentation mais ça se met en place doucement dans le jeu vidéo. Et ça n'a rien à voir avec la difficulté. Ça n'a pas grand-chose à faire. En fait, les deux choses peuvent se confondre sur des aspects en fait très précis mais vraiment, la difficulté, c'est-à-dire le ressenti que vous avez à ne pas arriver à surmonter le challenge que vous propose un jeu, ça en fait, c'est complètement différent. Ça dépend de votre parcours, ça dépend de vos références. C'est sûr que si c'est votre premier jeu auquel vous allez jouer, oui, Sekiro, ça va être difficile. À l'inverse, pour des gens comme nous qui avaient déjà joué au Souls, qui connaissaient déjà la philosophie du truc, on a un rapport qui est complètement différent. Et puis voilà, c'est des affaires de patience, de temps aussi qu'on peut donner au jeu. Bref, il y a énormément de choses là-dessus qui vont dicter quel est le ressenti de cette difficulté. Je pense que ce qu'on voulait essayer de donner dans cette petite parenthèse sur la difficulté, c'est qu'il n'y a pas une bonne réponse. Chacun, chacune va avoir un rapport très personnel avec ce truc-là et le fait que les jeux vous posent plus ou moins de problèmes, c'est à vous de savoir où vous mettez la limite. Après la question qui vient, je remets une petite pièce dans le jukebox, mais c'est pour faire ce que vous allez entendre de toute façon quand Elden Ring va sortir, c'est que vous allez avoir les pro-vision d'auteurs qui vont dire le jeu il est comme ça et il ne peut pas être autrement et s'il était autrement ça casserait tout et toute la volonté d'auteur. J'exagère un peu mais il y a des gens c'est quand même assez ça, c'est le côté assez extrême. On l'a lu milliers de fois. Et il y a d'autres gens qui ont plutôt milité pour un mode facile sans forcément dire mode invincible ou quoi. Après il y a des gens qui peuvent militer pour un mode invincible, c'est leur droit aussi. Et la question c'est toujours est-ce qu'un mode facile pourrait retranscrire ou pas l'intention de l'auteur mais aussi est-ce que les gens parce qu'on rappelle que c'est des expériences subjectives que la difficulté c'est une notion subjective. Est-ce qu'un mode facile pourrait aussi faire ressentir la même chose à une personne qu'une autre qui jouerait en mode plus dur ? En fait il n'y a pas de réponse absolue à ça puisque chaque personne a une expérience différente comme nous on se l'a déjà dit entre nous. Une personne qui si un mode facile de Dark Souls 3 existait et qu'une personne jouait au jeu pour la première fois à Dark Souls 3 en mode facile ce serait peut-être plus dur quand même pour elle qu'une autre personne qui a déjà fait Demon's Souls Dark Souls 1 Dark Souls 2 en mode normal. Donc de toute façon à partir de là c'est subjectif et il y aura toujours les gens ça casse le jeu ça casse pas le jeu il n'y a pas de réponse absolue et vous allez réentendre ça quand Eldenand va sortir quand il y aura Returnal 2 Oui non mais de toute façon ça va revenir régulièrement il y a un truc c'est qu'il y a le choix de la nomenclature du mode facile le fait d'appeler ça facile ça relève tout ce Roland d'élitisme ce petit discours de fond du jeu vidéo comme quoi il y a les vrais gamers et les faux gamers et les gens qui jouent aux vrais jeux vidéo et les gens qui jouent aux faux jeux vidéo bref c'est des discours qui tournent assez en rond on va pas se mentir là dessus donc ce qui est important et c'est un truc moi vraiment à titre personnel dans mon parcours est important parce que je fais des vidéos pour dire aux gens vous pouvez y arriver ça va bien se passer non mais c'est à dire qu'il y a des gens des fois qui me disent mais c'est paradoxal parce que t'es pour un mode facile dans un jeu Souls mais s'il y avait un mode facile tu perdrais ton travail et en fait je ne pense pas et puis si c'était le cas ça me dérangerait pas fondamentalement je parlerais d'autres choses c'est pas comme s'il n'y avait pas d'autres jeux vidéo dans l'univers mais voilà c'est cette idée que comme on va pas du tout avoir le même rapport penser que le fait que d'autres gens puissent profiter d'un jeu différemment de nous ça va pas leur donner la même expérience c'est un peu égoïste comme façon de penser les choses et surtout qu'en fait tout le monde a des expériences différentes on a tous un rapport différent il y a certaines personnes qui ont passé 10 heures sur un boss d'autres 1 heure qui a eu la vraie expérience on sait pas on a pas du tout le même rapport on en parlait avec Max moi par exemple je sais qu'il y a des boss que lui il a trouvé plus facile que moi alors que a priori j'ai plus d'XP en termes de jeux Souls sauf que c'est un jeu et puis c'est un jeu qui tourne beaucoup autour du rythme et ça d'un point de vue moi cognitif je suis pas bon j'ai pas le sens du rythme donc j'arrive pas à garder ça et même là en rejoint Sekiro comme on a pas cette même expérience ben y'a pas de bonne réponse puis rendez-vous compte Sekiro il était en 30 FPS sur console et en 60 FPS sur PC moi je veux dire tous les gens si vous avez fait Sekiro sur PC vous avez fait le mode facile ah ça y est c'est parti non mais c'est vrai que c'est difficile de pas rentrer dans le cynisme donc voilà l'idée on voulait juste essayer de rappeler 2-3 petits trucs on sait que c'est la bonne pratique c'est n'engagez pas ne rentrez pas dans le truc mais en fait c'est terrible et je le dis moi aussi en fait quand ça anime toutes les discussions c'est difficile vraiment de résister mais il faut repenser à Sekiro au calme intérieur voilà faites le calme avec vous même voilà exactement lutter contre les 3 poisons et ça se passera bien donc y'a trop de haine aussi dans le sens où ça sert à rien de discuter avec des gens qui sont déjà ultra convaincus qui sont juste là pour se prendre la tête parce qu'il y en a un nous on a déjà vu sur Twitter quoi évidemment dès qu'on prend un peu la parole sur ça y'a des gens qui sont juste là pour se prendre la tête avec toi ouais c'est pour le fight juste qui partent du principe qu'ils ont raison la bagarre et y'a même des questions en fait s'ils se t'aient posé la question 2 minutes même eux auraient pu trouver un début de réponse et à partir du moment où c'est eux qui demandent tout le travail ça ne sert à rien en fait c'est tout très bien et bah tout ça c'est dit voilà on a fait un débat sur les débats sur la difficulté on est en avance quand même dans le final du game bon écoutez on va pouvoir rentrer dans l'histoire du jeu et cette fois c'est Maxime qui nous a préparé et bien une sorte de grand récital qu'il va nous donner maintenant alors c'est un peu décousu j'ai risque d'avoir besoin d'être puisque comme souvent il y a toujours l'histoire dans l'ordre chronologique puisque des événements se passent avant notre arrivée dans le jeu ça c'est un marronnier des saules aussi c'est une thématique assez récurrente et on va en parler aussi mais on va faire parti pris un petit peu entre les deux puisque dans Sekiro nous incarnons donc Okami qui veut dire loup comme l'animal en français son surnom deviendra Sekiro et on est donc un shinobi et on est le protecteur d'un enfant divin immortel qui s'appelle Kuro et qui vivait dans le domaine Hirata pendant toute son enfance et à un moment ce domaine se fait attaquer par des pillards car oui on est au Japon donc féodal à l'ère Sengoku pendant le je crois c'est 16ème siècle ouais voilà c'est autour de 1500 voilà on reviendra un petit peu en détail de tout ce que ça veut dire mais le pays est torturé en fait entre unification et principauté indépendante et il y a un petit peu c'est une période de guerre et de conflit c'est la grande période de guerre qui s'affronte pour partager le théâtre c'est un grand classique des jeux vidéo c'est vrai que c'est une ère qui fonctionne bien pour tout un tas de jeux parce qu'il y a ce côté très féodal avec des guerriers qui s'opposent avec des volontés il y a effectivement une envie d'unification du Japon ça va se terminer comme ça d'ailleurs et c'est du pain béni pour les jeux vidéo et donc Okami et Kuro s'enfuit du domaine Hirata ils vont trouver refuge chez Isshin qui est justement un de ces seigneurs locaux qui a créé donc après avoir vaincu je sais plus un général ou quoi j'ai oublié ces détails mais il a créé son château donc le domaine Ashina tout simplement et tout se passe bien il les accueille mais et bien comme on l'a dit c'est qu'il y a une volonté de réunification donc il y a des ennemis qui sont aux portes d'Ashina et qui sont en train de gagner de plus en plus de terrain et au bout de quelques années déjà Isshin tombe malade il perd de sa force c'était un guerrier extrêmement fort un petit papy à ce moment là il est toujours très fort mais il commence un peu à flancher et c'est son petit fils adoptif Genishiro qui finalement va prendre le lead et qui a des opinions opposées de Isshin qui lui est toujours plutôt pour le combat en tout cas il s'oppose à Genishiro puisque celui-ci veut en fait s'emparer des pouvoirs divins de Kuro de l'enfant ce à quoi donc s'oppose à Isshin et il enferme Okami et c'est là qu'en fait nous on commence le jeu on commence et bien on est en prison depuis déjà un petit moment on a été enfermé par Genishiro pendant ce temps Kuro il est dans une tour enfin il n'est pas dans sa prison mais plus doré c'est l'enfant divin voilà c'est un enfant de seigneur à la base et tout il est en train de lire des textes on va revenir dessus mais il apprend des choses pendant ce temps donc on sort de prison grâce à Emma qui nous indique un petit peu la voie à suivre et qui est en fait une apprentie médecin à la base enfin que médecin à l'époque où on joue et qui est avec Isshin donc Isshin nous aide en fait par des biais interposés puisqu'il ne peut pas s'opposer quand même frontalement à son petit-fils puisque ça pourrait créer de la division enfin bref ça c'était pour comprendre parce qu'au début moi je ne comprenais pas pourquoi Isshin il nous aide mais en fait non j'ai un petit peu de mal mais c'est parce qu'il nous aide en scran en fait il ne peut pas il ne peut pas trop l'afficher succession mais oui c'est les manigants c'est ça et du coup on va aider Kuro qui se faisait emmener par Geneshiro qui le rappelle veut s'accaparer de son immortalité on échoue on se fait couper le bras donc Geneshiro emmène Kuro on se réveille chez un sculpteur qui sculpte plein de petites statues de Bouddha à qui il manque un bras aussi son ancienne prothèse avec laquelle il se battait à une époque prothèse qui a plein d'accessoires différents mais on commence en tout cas avec un grappin là je skip une grosse partie de l'histoire mais on retrouve Kuro oui en gros l'histoire c'est de repartir à la recherche de Kuro et retrouver au château à la réserve d'Achina là où Geneshiro retiendrait Kuro et donc l'affronter une nouvelle fois cette fois-ci avec la prothèse et d'essayer de le vaincre et on va y arriver on va arriver à le battre mais en fait quand on le tue et bien Geneshiro il arrive à ressusciter mais pas grâce au pouvoir du dragon qui est celui que nous a confié donc qui nous permet nous de ressusciter déjà Sekiro mais grâce à un autre un autre truc c'est la source c'est une version concentrée de l'eau de jouvence on va revenir tout en détail là dessus mais il y a effectivement un dragon bien loin et c'est de là que vient l'immortalité mais il y a de l'eau pure en fait qui se déverse dans la vallée je ne sais plus exactement comment ça s'appelle c'est un nom mais bref mais c'est de l'eau du coup c'est un peu c'est l'eau du bain du drago voilà il trempe dedans donc ça donne un peu l'immortalité dans l'eau et du coup lui il fait une version lait concentré il la boit et ça lui permet donc de ressusciter et surtout de s'enfuir mais nous on va pouvoir donc commencer à discuter avec Kourou et Kourou nous explique que lui et bien il veut rompre le cycle tiens c'est étonnant dans un jeu on reprise le cycle mais qu'est-ce que c'est que cette histoire je ne sais pas et donc il nous explique que et bien pour ça on va devoir préparer une petite pop-up à base de différents ingrédients donc on va d'abord devoir trouver et bien lotus il semble donc là on ira vers les copains les singes la vallée des singes on va devoir aussi récupérer une pierre là je crois que c'est plutôt vers le village Mibou et compagnie oui c'est gardé par la version chronographique de la prétresse projection astrale projection astrale de la prétresse et une branche de cerisier c'est un cerisier persistant qui a été coupé je crois pendant l'attaque peut-être au domenierata c'était peut-être à ce moment-là non il avait été replant à chien mais il ne pousse plus enfin bref il a tout un passif ce cerisier et ça c'est notre père qui l'aurait sur lui donc on n'en a pas parlé encore à la chouette qui est celui qui aurait recueilli ses Kiro sur le champ de bataille et qui en a fait son fils adoptif et qui lui a enseigné l'art d'être un shinobi et le code de fer qui est donc le code des ninjas du coin et donc c'est lui qui aurait ça et du coup on va essayer aussi de récupérer la lame la mortal blade qui permet de trancher l'immortalité comme il est immortel Kuro on a besoin d'un objet spécial pour pouvoir le blesser vraiment et comme nous on est aussi immortel on est le seul à pouvoir dégainer cette arme parce que dès qu'on dégaine cette arme il y a une malédiction qui fait qu'on meurt mais vu qu'on meurt deux fois on se relève parce qu'en fait les ingrédients nous permettront d'atteindre un dragon divin et l'épée va nous permettre de prélever des larmes du dragon puisque c'est un processus compliqué la cuisine au Japon c'est compliqué c'est vrai que le jeu et encore là on est au niveau 1 on sait qu'après pour les options il faut rajouter du riz de l'estomac de serpents du coeur de la règle du curcuma des trucs comme ça mais en tout cas une fois qu'on a récupéré la lame le lotus et la pierre on va se confronter à notre père c'est pour ça qu'on en parlait la fameuse chouette qui lui aussi a succombé un peu au désir d'immortalité il a envie lui aussi de s'emparer du pouvoir de Kuro et à ce moment là nous avons le choix soit on va pouvoir se plier à la volonté de notre père donc le code de fer qui stipule qu'on doit d'abord obéir à son père plutôt qu'au seigneur qu'on protège donc à ce moment là si on fait ça on va pouvoir pouvoir combattre Emma et Isshin et ça va être la fin Shura puisqu'à ce moment là Sekiro va céder à la haine et devenir un démon qui va répandre la mort et le sang dans toute cette zone et voilà il me semble que ça se dit Sith en japonais je sais pas ah Sith ouais franchement il y a un petit peu de ça mais c'est vraiment le truc du voilà il devient un peu le démon de la haine et l'autre alternative et bien c'est de dire ton père à la chouette ton père à la chouette et de lui et bien de le tuer tout simplement et donc de pouvoir continuer notre quête et bien pour tenter de rompre le cycle et comme dit les ingrédients nous permettent d'accéder au palais de la source puisque ça respecte une petite comment dire une cérémonie de mariage à une époque où on offrait des femmes en mariage aux dragons et hop on peut monter jusqu'au palais de la source et avec la lame mortelle on va pouvoir donc le faire pleurer sa mère la dragonne et on récupère les larmes on retourne à Ashina et en fait là tout est en feu il y a une nouvelle attaque parce que quand le père était là il venait avec une vague de shinobi qui attaquait déjà Ashina et là c'est l'attaque finale puisque Isshin est mort il a succombé à sa maladie et donc pour rappeler le contexte c'est l'unification du Japon c'est le ministre de l'intérieur qui est là pour zigouiller tous les princes locaux ils attendaient probablement qu'Ishin meure pour lancer la dernière attaque Kuro est encore aux mains de Genishiro pourlever une nouvelle fois parce que Genishiro en fait il fait tout ça pour protéger Ashina tout simplement et donc là on le retrouve dans la prairie avec les fleurs les fleurs blanches pour lui soutirer Kuro une fois de plus maintenant qu'on a les ingrédients pour rompre l'immortalité il perd donc Genishiro perd le combat mais il a la lame noire la lame mortelle noire nous on avait la rouge il y avait la deuxième lame de la mort et il s'en sert pour se sacrifier et faire revenir Isshin mais version jeune beaucoup plus vénère version quadragénaire au sommum à son prime de son existence et voilà c'est compliqué mais c'est compliqué voilà on le dit les euphémismes et quand on arrive à le battre et bien là on peut apporter les larmes du dragon les mettre sur Kuro et tuer Kuro avec la lame pour rompre ce lien d'immortalité ça c'est une des fins possibles et on finit misérable malheureux un petit peu à la place du sculpteur qui lui n'est plus là parce qu'il s'est transformé en des bons pendant ce temps mais c'est nous qu'allons sculpter des bouddhas dans notre coin donc ça c'est la fin qu'auront la majorité des gens a priori c'est la fin de base en fait si tu choisis je pense que c'est quand même plus ça me semblait logique de pas écouter mon père la chouette parce que bon regarde je vais quand même protéger le gosse tu me sembles un peu que voilà les autres fins pour y accéder c'est un peu plus compliqué c'est typique from software fashion c'est à dire qu'il faut récupérer un objet en faisant ça il y en a une alors je vais faire très rapidement l'autre en fait bon faut quand même écouter des discussions au bon endroit au bon moment c'est surtout ça le truc et après on pourra retourner dans une espèce de passé alternatif du domaine Hirata où en fait c'était notre père qui l'avait attaqué et là on peut se battre contre notre père mais version jeune et là aussi c'est compliqué et là on chope un autre ingrédient donc une fleur de cerisier pas seulement la branche et donc là c'est les larmes du dragon la fleur de cerisier on donne ça à Kuro et en fait c'est nous qui nous tuons et lui peut vivre et du coup c'est une fin un petit peu plus heureuse parce qu'avant bon il y en a un qui mourait et l'autre était misérable là il y en a un qui meurt mais l'autre a la soif de vivre tout simplement il veut vivre sa vie voilà l'immortalité est rompue aussi et on a la dernière fin où là où effectivement c'est le menu best of où donc on peut booter le dragon hors d'Achina et là il faut réunir plein d'ingrédients il faut parler à l'autre j'en ai pas parlé parce que c'est version courte de l'histoire mais l'autre héritier divin qui avait été créé par les moines petite gabine qui est cachée derrière un monde illusoire avec des singes qui sont eux-mêmes les restes des derniers enfants mais celle qui nous donne qui nous donne l'épée rouge la lame mortelle rouge et bien elle on peut lui faire manger des cœurs de serpent ça lui fait pleurer des larmes gelées voilà elle devient réceptacle de Kuro et ça fait partir le dragon vers l'ouest puisque c'est quand même la présence du dragon qui a perturbé l'ordre qui a amené cette immortalité qui fait que les gens du palais de la source se mettent à amorphoser étaient encore plus avares qu'ils n'étaient déjà enfin c'est ça qui est vraiment la source de tout le bord d'alcool c'est le truc de toutes les convoitises en fait c'est arrivé et finalement il y a beaucoup de populations de clans différents qui ont essayé de s'intéresser à ça et de s'accaparer à ce pouvoir et ça a participé à corrompre un peu tout le monde et ça a amené aussi par un effet comment dire fortuit les parasites qu'on voit les espèces de millepads donc les moukadés selon le bouquin qui en fait se sont retrouvés dans l'eau de jouvent sont devenus immortels se sont déversés en fait dans la vallée et ont infesté le singe le moine la prêtresse etc c'est des vers solitaires mais qui te rendent immortels en gros c'est une parabole sur l'écologie mais tout ça pour dire qu'en fait in fine la bonne bonne fin et bien c'est Sekiro qui part avec donc l'enfant réceptable qui contient Kuro et ils partent vers l'ouest vers la terre et bien le birthplace donc la terre de naissance des dragons qu'est-ce qu'ils vont y faire que se passe-t-il à l'ouest du Japon qu'il y a en Chine ils viennent pas jusqu'en Europe ils viennent pas jusqu'à chez nous au Moyen-Âge et tout ça va être sympa l'inquisition et tout c'est grave cool on sait pas mais c'est vrai que ça faisait partie des trucs quand le jeu est sorti tu vois les suspicions d'un DLC parce qu'il y a encore des gens qui pensent qu'il y en aura un qui sortira on pense à vous et mon avis ça va être compliqué aujourd'hui mais justement c'était dit bah tiens vu qu'on part vers l'ouest alors soit il y avait des gens qui disaient on pourrait avoir l'histoire de Tomoe qui est un personnage un peu légendaire dont on entend parler ou on pourrait se retrouver justement dans l'ouest donc a priori la Chine les cow-boys voilà vraiment l'ouest jusqu'au bout très bien voilà ça c'était à peu près l'histoire de Sekiro bravo Maxime parce que là c'était effectivement c'était habile et voilà un vrai numéro de funambule ce qu'on peut dire déjà c'est que c'est une histoire qui est quand même un peu plus frontale en fait que d'habitude quand même elle est beaucoup plus explicite c'est un jeu où on comprend quand même assez facilement les enjeux on comprend que voilà il y a plusieurs entités qui combattent il y a Ashina il y a ton père la chouette il y a encore enfin voilà il y a plusieurs personnes qui convoitent ce pouvoir alors évidemment il y a les petites subtilités voilà pourquoi ils chinent et Genshiro ils se tirent dans les pattes ça c'est des petites subtilités qui sont les gens qui attaquent Ashina et tout c'est vrai quand même ça ils te le disent que c'est l'effort du ministère ça je me souviens oui en plus ils sont en mots tu les reconnais bien mais tu sais pas forcément qui c'est dans quelle optique moi je me suis dit c'est une espèce d'état tu vois tu peux te dire c'est des ennemis voilà c'est ça tu peux te dire ça aussi effectivement tu les tues mais c'est vrai que je trouve que c'est un jeu qui est beaucoup plus facile à suivre il y a un peu plus les cinématiques sont moins vaporeuses qu'elles le sont d'habitude et tu sais les déclarations des gens sont aussi beaucoup moins ennématiques il n'y a pas de va voir la cloche il y a moins de rigolade dans les personnages c'est pas ça les gens te disent quand même globalement ce qu'il faut faire qu'il faut aller chercher typiquement elle est excessivement précise tu vas faire ci tu vas faire ça tu as besoin de sucre de farine et pouf tu peux enlever la peste du dragon oui d'ailleurs il faut vraiment enchaîner parfois des dialogues c'est retrouve-moi en haut de l'escalier juste à côté va parler à Kuro qui est à l'étage genre peut-être tu as du petit il y a un vrai passage quand on tue Genichiro la première fois c'est le lordum c'est vraiment pendant 20 minutes tu peux passer du temps à écouter les dialogues en plus il y a justement des conditions cachées à base de il faut espionner Kuro l'écouter machin il y a vraiment d'un coup le jeu il s'est dit ah mais au fait on a engagé des auteurs il faut les faire travailler et il y a encore toujours évidemment cette idée de la mort avant c'était prepare to die maintenant c'est shadows die twice et surtout en fait l'idée de l'immortalité comme un fardeau voilà ce truc qui corrompt qui va corrompre en fait toute toute cette région parce qu'il y a cette convoitise de vouloir s'en emparer de ce pouvoir mais en fait un peu dans un délire un peu de karma voilà si tu vas taper dans ce pouvoir là forcément ça va ça va créer des effets négatifs voilà la pollution avec les verts les gens qui sont corrompus les nobles qui commencent à se transformer un petit peu en poulpe x comme ça donc il y a vraiment toujours un peu cette idée de la mort et de l'immortalité d'un côté il y a un peu le vice humain de se battre contre la vieillesse de refuser ça effectivement de mettre des moyens mauvais en place pour s'approprier cette immortalité donc comme tu as dit qui corrompt les hommes après il y a effectivement l'autre côté comme tu disais aussi un peu karma où là il y a une vision peut-être un petit peu plus bouddhiste où il y a la peste du dragon où quand on ressuscite trop de fois en fait ça rend malade des gens qu'on a rencontrés parce que je crois que ça puise un petit peu dans leur sang enfin il y a une idée s'il y a une justification comme ça bon concrètement dans le jeu c'est un peu une mécanique bon c'est un peu c'est un système un peu au Z c'est un peu au Z un peu passé à côté mais il nous en parle sinon de toute façon ça punirait les gens qui meurent beaucoup donc bon ce serait quand même très injuste mais il y a quand même cette notion que mourir beaucoup ressusciter beaucoup rester immortel c'est pas très bien ça fout la merde le monde il est pas prévu pour ça quoi et on retrouve tous ces thèmes en fait qu'on avait déjà dans les The Jaws From Software c'est à dire qu'on a cette lutte contre sa quête soit d'immortalité le refus de la mort le refus de sa condition d'humain le fait qu'on soit souvent à l'un enfin vraiment au croisement entre la fin d'une ère le début d'une autre il y a l'âge du feu l'âge des ténèbres dans les souls etc il y a également un petit côté politique ça c'est le petit truc en plus qu'il y a dans Sekiro avec la vision très conservatrice de Genichiro qui veut revenir à l'ancien temps le bon vieux temps d'Achina qui décide de se sacrifier pour redonner vie à son grand-père pour que tout redevienne comme avant mais globalement on retrouve en fait toujours ces thèmes là c'est assez rigolo c'est que dans les jeux souls au lieu d'être d'habitude dans l'Europe ça va se passer au Japon mais on retrouve à peu près ces mêmes trucs là ouais ouais c'est vraiment c'est vraiment les mêmes motifs typiquement quand on traverse le jeu on se dit bon bah voilà on va encore faire ça il y a le fameux choix etc prolonger un truc décider de l'arrêter etc enfin c'est vraiment cette idée de cycle en fait c'est vraiment quelque chose là en fait c'est ce que je me disais en réfléchissant à l'épisode je me dis que ça y est dix ans après les jeux from software ont vraiment leurs motifs tu vois les grands thèmes qui les traversent et en fait je pense que je vois pas Miyazaki parler d'autre chose tu vois c'est à dire que c'est comme je sais pas c'est comme tu lis je sais pas Dostoevsky en fait tu lis tous ses bouquins il parle tout le temps de la même chose tu vois et bah c'est pareil Miyazaki tu sens que c'est ces trucs là qu'il le travaille cette idée de cycle de voilà le côté un peu générationnel aussi dans ce jeu là le côté voilà on doit laisser place à la nouvelle génération tu sais c'est un peu des vieux qui se raccrochent tu vois la chouette c'est quand même un petit vieux qui commence aussi qui commence aussi à faiblir donc il veut aussi s'accaparer ce pouvoir il y a vraiment ce truc de est-ce qu'on laisse la place aux jeunes ou pas il s'oppose à Isshin tu vois et qui paradoxalement est le seigneur tu vois lui qui a vraiment gagné les grandes guerres qui représente c'est lui qui est ramené par Genishiro donc c'est vraiment le symbole de l'apogée tu vois d'Ashina mais lui il va aider Kuro va aider les jeunes et d'accord pour rompre le truc de l'immortalité et tout parce qu'il est pas d'accord avec ses moyens en fait de revenir en arrière justement de sacrifier les enfants et tu vois aussi les moines du temple Senpo ils sacrifient des enfants tu vois il y a aussi cette symbolique ils kidnappent des enfants ils les sacrifient alors ça c'est un truc qu'on comprend pas forcément au jeu faut lire un peu la description et tout c'est pour ça que le bouquin de Sœur d'édition il est utile parce que moi ça je l'avais pas vu je l'avais pas vraiment compris dans le jeu mais il y a toute cette notion que oui sacrifier les enfants c'est pas bien effectivement c'est pas bien non mais voilà ce truc voilà il y a ces vieillards et tu sais Yishin tu sens qu'il est sur la fin et tu sais c'est un personnage qui accepte un peu sa fin tu vois qui se dit bon bah voilà il faut laisser la place mais il est embêté parce que la prochaine place Genichiro il est pas tout à fait en accord avec mais tu sens qu'il il bosse toujours pour son truc parce qu'on le croise au début avec son masque de Tengu quand il se fait passer il est trop cool ce passage là j'adore les masques comme ça de Tengu en plus il prend un personnage genre c'est le Warbringer ou un truc comme ça genre c'est celui qui enfin il continue à tuer des gens tu vois il les a massacré tout le monde genre en mode tranquille et tout c'est un guerrier c'est vraiment il est trop stylé Yishin voilà qu'est-ce que vous voulez la cinématique d'intro c'est lui qui combat un général quand il était plus jeune donc c'est vraiment un personnage central du jeu et du coup bah c'est l'occasion de le dire puisque les thèmes sont souvent bah les mêmes les thèmes profonds sont les mêmes que les Souls mais le setting n'a rien à voir puisque les Souls jusque là bah c'était de l'Europe médiévale c'était vraiment la fantaisie la dark fantaisie et là comme on l'a dit on est sur du Japon féodal mais ça se suinte le Japon par tous les ports que ce soit on l'a dit bah d'un point de vue historique c'est aussi là ça prend place là il dit Ersengoku c'est dans le prologue tu vois il le place quand même tu vois temporairement dans notre univers et politique comme on l'a dit là les ennemis sont identifiés le ministre de l'intérieur c'est quelqu'un qui a vraiment existé les châteaux architectuellement donc le bouquin le dit le château Ashina de ce qui se faisait bah ça ça a toujours été en fait ils sont toujours inspirés parce que c'est vrai que Anoriondo par exemple qui reprend à la fois les escaliers du château de Chambord en France et le château de je sais plus quoi Milan enfin bref ils sont toujours aussi nourris de l'architecture bah de toute façon les références quand tu crées un truc oui oui c'est normal tu vas t'appuyer sur des photos des machins et là comme il voulait justement redonner vie à cette ère du Japon qui est très représentée que ce soit dans le manga ou dans le jeu vidéo enfin il y a beaucoup de choses on en reparlera juste après c'est vrai que du coup bah forcément ils vont se servir de temples ou de châteaux qui existent encore parce que bon il y a quand même certains endroits du Japon qui n'ont pas été trop touchés par l'urbanisation non non clairement vous tapez le château Imeji dans Google oui ça ressemble pas mal ça a l'air ça tient encore debout et donc il y a encore dans le folklore aussi on va revenir un petit peu plus en détail là dessus plus tard mais tout ce qui est les shinobi voilà face aux guerriers samouraï il y a beaucoup de bouddhisme enfin toutes ces influences on le voit dans les statues de la vallée et tout les moines du temple par exemple Senpo enfin voilà il y a plein d'imageries comme ça avec les divinités tous les esprits qu'on peut trouver ou comme dit les parasites les espèces de vers là les moukade ça aussi ça fait partie du folklore japonais donc on est bien loin de tout ce qu'on avait vu jusque là en fait ce qui est intéressant c'est qu'avant tous ces trucs là de bouddhisme en fait ils étaient déjà un peu là dans les souls mais ils étaient cachés ils étaient cachés derrière le truc alors que là c'est complètement explicite enfin il y a vraiment des statues de Bouddha quand on est dans la vallée avant d'aller voir le singe il y a ces grandes statues et tout donc là on a l'impression que c'est FromSoft qui vraiment lit complètement le fond de leur philosophie et tout qui est probablement la leur puisque c'est des gens qui sont japonais et du coup forcément ça match encore plus et bien ce setting japonais et pour nous occidentaux c'est vrai que c'est c'est cool en fait parce que forcément on aime bien voir ça et c'est chouette d'avoir bien la vision vraiment de ce truc de tout ce folklore japonais par FromSoftware qui va évidemment lui appliquer tout son filtre horrifique twist fantastique qui va justement prendre les motifs et en faire des trucs particuliers le grand serpent les moucadés comme tu disais le singe la fleur de blocus il y a vraiment tout un tas de choses et la fin du jeu ça part complètement en délire avec le village de la source le grand dragon qu'on va combattre ça vrille complet le truc de paille qui t'emmène oui le showman j'ai oublié un petit peu ce que c'est le petit bonhomme en mousse en français le saut Patrick Sébastien et dans les influences on a encore c'est génial on a des références littéraires japonaises aussi je l'ai lu dans le bouquin nous avons les bouquins de Futaro Yamada qui a écrit les manuscrits ninja de Koga et qui a été adapté en manga sous le nom de Basilisk que je connais que de nom est-ce que t'as lu un petit peu toi Benoît ? j'ai lu Basilisk ça fait partie c'est comme les ninja scroll etc ça fait partie des trucs assez classiques de l'anime japonaise enfin des mangas puis il y a aussi le manga l'habitant de l'infini de Hiroaki Samura où nous avons un Ronin qui est condamné à l'immortalité ça vous dit peut-être quelque chose causé par un verre dans son corps qui le soigne c'était un imagerie ça dit quelque chose quand on lit ça comme ça c'est super c'est vrai que c'était assez rigolo parce que le coup du verre quand j'y ai joué au jeu vu que j'ai lu je les ai les habitants de l'infini c'est assez marrant de se dire ah mais en fait je me suis dit tiens ça doit être un truc de leur folklore à eux que nous on n'a pas on ne connait pas forcément mais qu'eux leur parlent parce que c'est quasiment alors il y a beaucoup de nuances mais on retrouve beaucoup de motifs dans l'habitant de l'infini sur le changement de génération le côté conservateur versus moderne etc ça ne se passe pas à la même époque mais on retrouve aussi des enjeux un peu similaires de toute façon il aime les mangas Berzerk ça vous dit quelque chose mais comme dit je pense que c'est une thématique qui est effectivement très japonaise en tout cas c'est quelque chose je me souviens qu'on retrouve aussi beaucoup dans Naruto par exemple ce côté nouvelle génération qui va devoir changer un petit peu les erreurs commises par la vieille génération et t'as ce paradoxe où à la fois on vénère littéralement tu vois des vieilles personnes ou d'anciens grands ninjas ou même des artefacts des objets tu vois qui sont centenaires voire millénaires et c'est pour ça quand on les fait revenir tu vois c'est incroyable et tout mais à côté de ça c'est les jeunes qui vont devoir faire bouger le tout donc tu vois il y a aussi ça qui se retrouve Naruto revient beaucoup dans cette émission que se passe-t-il c'est vrai c'est un deuxième point voilà donc ça c'est à peu près tout et puisqu'on parle de Naruto on peut parler vraiment de cette figure justement du ninja qui en fait a été pas inventée toute pièce mais presque en fait ouais ouais du coup là d'ailleurs quand il y a eu à la fois Nio et Ghost of Tsushima qui a sorti il y a eu quelques discours qui sont sortis sur le net qui nous expliquait qu'en fait toute cette vision très romantique très fantasmée du Japon féodal c'est presque des volontés de certains auteurs à la fois asiatiques et occidentaux qui ont traduit des trucs qui ont en fait un peu interprété certaines histoires parce que bon dans les faits bon les samouris et les ninjas probablement comme on le disait les ninjas devaient exister mais à mon avis ils ne devaient pas courir sur l'eau peut-être qu'ils ne couraient pas avec les bras comme ça en arrière ouais est-ce qu'ils se transformaient en petits rondins de bois quand ils se prenaient des attaques je ne sais pas c'est pas sûr mais c'est vrai qu'il y a eu tout le personnage du ninja particulièrement dans les années 80 dans le cinéma d'action et de série B et Nana est devenu une figure très prédominante un peu comme les cow-boys les pirates c'est des trucs qu'on croit souvent dans les jeux vidéo et même dans la culture populaire et de ce que j'ai compris c'est encore que le ninja c'est encore moins concret parce qu'effectivement tout ce qui va être je ne sais pas chevalier, cow-boy, samouraï, pirate il y a quelque chose de base qui a vraiment existé mais qui est parti dans l'imagerie populaire dans les choses qui n'ont rien à voir on a créé vraiment de la fiction de l'imagerie des accessoires le pirate pipé jambes de bois le petit perroquet et tout non les pirates n'étaient pas comme ça qui a un bandeau qui va chercher des trésors non c'est pas vraiment ce que faisaient les pirates ou tu vois le samoura vraiment le code de l'honneur vachement et tout non ça aussi ça a été vachement exagéré le côté bushido je crois que c'est une invention du 19ème siècle un truc aussi très romancé c'est assez compliqué parce que moi je suis pas du tout expert en politique japonaise de ce que j'en ai compris c'est que c'est quand même une espèce de relecture de l'histoire assez conservatrice donc c'est une vision de leur histoire qui glorifie un petit peu qui est plutôt au côté droit de l'échiquier politique et qui peut être rejetée par certaines personnes on avait déjà parlé dans Red Dead Redemption 2 du cow-boy tu vois où le cow-boy à la base c'est quelqu'un qui s'occupe du bétail qui s'occupe de juste faire passer les vaches d'un point à un point B c'est pas des gens qui tirent plus vite que leur roman le mythe du gunslinger comme ça solo coucher de soleil bon bah voilà ça c'est le cinéma qui a créé cette imagerie et les ninjas c'est un peu pareil et encore de ce que j'ai un petit peu compris du bouquin il y avait encore moins de concret pour les ninjas où oui des assassins des espions oui toutes les guerres en ont eu mais a priori alors il se base sur les travaux d'un historien dont j'ai oublié le nom et qui dit globalement il n'y a aucune source concrète pour dire qu'il y a vraiment eu un village d'espions ou des gens vraiment hyper perfectionnés qui l'appiaient en noir vidéo et dans le cinéma il y a une espèce de c'est un power trip c'est vraiment un délire qu'on donne aux gens qui veulent jouer qui est super intéressant parce que c'est des personnages qui ont des pouvoirs un peu magiques qui peuvent se rendre invisibles qui peuvent se téléporter qui peuvent utiliser des grappins faire des doubles sauts ils ont des shurikens ils ont des épées il y avait la série des shinobi des ninja gaiden qui a commencé sur NES il y avait Shadow Dancer avec la version où tu avais un chien carrément que tu pouvais envoyer et le ninja tu vois je regardais un peu pendant la préparation c'est un perso qu'on croise dans presque tous les jeux de baston t'as un fucking ninja qui est là à un moment donné Yoshimitsu alors Yoshimitsu c'est pas vraiment un ninja il est plutôt délire samurai mais tu vas effectivement avoir ce personnage là qui va revenir régulièrement c'est un trope vraiment du jeu vidéo et de la culture populaire et il est super à opposer justement à l'image encore qu'on se fait du samouraï parce qu'il y en a un ça va être l'honneur je me bats à la loyale je me tue si j'ai été disrespect si j'ai plus d'honneur et l'autre c'est tous les moyens sont bons pour gagner on vient par derrière on t'égorge on passe à travers les petits tapisseries on se clone on se clone littéralement ça c'est connu et plein d'outils ingénieux qui seraient jugés d'un déshonneur les petits fiches les gènes les trucs comme ça narrativement ça marche super bien la confrontation et du coup comme on le disait ça c'est un peu Tenshu et du coup c'est ce qu'ils vont reprendre un peu au début et on pourrait croire que justement c'est un petit peu un jeu de ninja puisque vraiment comme je le disais ce tuto il va vraiment nous initier à de l'infiltration qui est vraiment très triple A-esque c'est-à-dire il y a des petites herbes on se faufile à l'intérieur ensuite on voit un petit ennemi qui se déplace ça y est il fait sa ronde ça y est il regarde dans le vide devant lui c'est le moment d'aller derrière et de le planter par derrière et voilà on fait toute une petite phase d'infiltration et on pourrait se dire bah voilà Sekiro ça va être un jeu comme ça il y a même des petits sucres qui nous permettent d'être un peu plus discrets il y a des techniques au dessus en dessous d'un arbre sur les rebords on peut faire des assassinats bah les assassinats vraiment du jeu vidéo en fait je peux pas le dire mieux bref c'est vraiment ces trucs là du triple A mais en fait bah c'est quand même c'est quand même très très léger déjà c'est pas très très intéressant il faut le dire parce que bah encore une fois c'est de l'infiltration sur ce triple A donc c'est en fait un truc un peu c'est calibré comme ça mais bon c'est pas fascinant on se l'était dit tu te cales 15 minutes pour dire bon c'est quoi les mécaniques d'un jeu d'infiltration a priori t'as eu toutes les idées d'infiltration que Sekiro il a tu vois il y a aucune innovation côté infiltration Tenshu il avait déjà a priori les 3 quarts de ce qu'il y a besoin 20 ans plus tôt tout était déjà là et surtout bah une fois ce tuto passé bah l'infiltration on peut presque l'oublier c'est à dire que il y a quelques passages où on peut effectivement la jouer un peu discret parce que ça va nous faciliter la vie d'une certaine manière mais globalement on va rentrer dans le vif du sujet qui est le combat c'est à dire que vraiment il y a le tuto Kuro il dit voici ton sabre et là t'as le jeu qui fait tu te souviens du tuto oublie maintenant il y a un nouveau tuto c'est tu contres et tu te tais voilà et c'est vraiment et là vraiment on rentre dans le ton père la chouette ton père la chouette exactement ton père la chouette tu contres et tu te tais et du coup bah là c'est vraiment et c'est là d'ailleurs que Sekiro va vraiment briller c'est avec tout ce système de combat qui est basé donc sur à la fois le blocage la parade et tout un ensemble de contres qui vont nous permettre de répondre aux attaques des ennemis avec beaucoup quand même d'ennemis avec des épées même s'il n'y a pas que ça mais c'est quand même beaucoup des trucs comme ça tous les boss aussi enfin c'est un jeu où il y a beaucoup de boss il y a aussi des mini boss enfin il y en a il y en a vraiment tout le temps de toute façon comme le jeu en plus on se déplace très vite on a l'impression qu'on les enchaîne il y a l'enchaînement avec le catcher le géant aux yeux rouges juste derrière il y a le samouraï ensuite il y a le serpent ensuite il y a gyobu ensuite il y a le taureau et tu sais on fait genre mais ça fait 5 que je fais d'affilée et à chaque fois je fais 100 mètres et j'ai un boss je suis fatigué laisse moi respirer effectivement donc c'est vrai que vraiment le combat va être au coeur du jeu et surtout ce qui est au coeur de ce système de combat c'est cette mécanique un peu signature qui est la barre de posture en fait le jeu il y a deux barres vraiment il y a deux barres il y a la jauge de vie qui est une jauge de vie à peu près traditionnelle et puis il y a une autre barre qui s'appelle la barre de posture qui elle au lieu de se vider et bien elle se remplit au fur et à mesure qu'on encaisse des coups et l'idée en fait c'est soit et bien de vider la barre de vie soit de remplir la barre de posture des ennemis pour leur asséner et bien ce coup final qui est une sorte de death blow comme ça un coup de la mort sachant que les boss en général ils en ont deux voire trois voire quatre pour les plus énervés d'entre eux et il y a une relation entre la barre de vie et la barre de posture puisque certains boss ont une barre de posture qui se régénère vite et moins ils ont de vie moins elle se régénère vite et quand tu fais des dégâts de vie en général je crois que tu mets un peu de posture aussi en même temps en fait l'idée c'est que plus un boss aura une barre de vie qui est faible et bien plus sa posture aura se régénérera c'est à dire rétrécissera rétrécissera rétrécira rétrécira moins vite effectivement et ce qui permettra du coup de vraiment le saturer encore une fois de le déstabiliser et de faire ce fameux sachant qu'on peut souligner que quand on a mis un ennemi à zéro point de vie il n'est pas mort ça c'est vraiment la petite nuance qui est quand même assez fondamentale c'est que du coup il faut asséner ce coup final sinon le personnage ne meurt pas du coup tu l'as déjà mentionné mais pour remplir la barre de posture donc soit on leur fait alors des dégâts ou on les tape mais ils nous bloquent mais en général ça leur met un petit peu de dégâts de posture quand même où on part les coups donc là c'est comme ça a déjà été évoqué mais en jeu de timing il va falloir bien appuyer sur le bouton défense au moment où on se prend le coup mais ça marche pas avec évidemment tout puisque il va y avoir aussi ces fameux kanji je sais même pas ce qu'ils écrivent peut-être danger ou attention je sais plus je sais pas ce qu'ils écrivent je connais le bruit par coeur le petit mais je connais pas ce qu'ils disent je sais juste que c'est pas bon et il t'apprend que du coup ça peut être soit des coups des stocks qu'on peut dévier au début qu'on peut vraiment parer mais on apprendra plus tard que le mikiri c'est ce qu'il y a de plus utile c'est courir vers lui et se monter sur la lame et lui mettre beaucoup de poches qui est beaucoup plus large aussi en termes de fenêtres entre le moment où t'avances et le moment où tu peux lui caler ça c'est beaucoup plus long que le moment juste où tu peux le dévier ils ont aussi des coups de balayage ils vont faire une attaque une sweeping attaque où il va falloir sauter pour passer au dessus et on peut même leur foutre un petit coup de taloche sur la tête si on ratterrit sur leur tête et qu'on rappuie sur croix ou le A bien sûr hop ça leur fait un coup et là ça va vraiment leur infliger ça va leur infliger de la posture aussi vraiment de manière significative alors il n'y a pas le kanji mais il y a quand même certains coups designés aussi pour qu'on les esquive et qu'on leur mette un coup juste après typiquement ils vont sauter dans les airs et faire une attaque plantée dans le sol là il faut hop petite esquive de côté et leur mettre un coup mais le dernier kanji c'est les saisies donc c'est vraiment les chop quand ils vont nous attraper et en général nous faire les trois quarts de la barre de vie en dégâts et alors ça théoriquement selon le jeu il suffit d'esquiver aussi sauf que c'est pas aussi simple que ça c'est pas très lisible les chop du jeu sont craqués du slip je pense que la rencontre avec l'ogre si on a eu tous les mêmes enfin vraiment quand le jeu sort je me souviens sur twitter l'ogre c'était vraiment tu voyais les gens qui mettraient vraiment tu sais grâce aux fonctionnalités de partage vraiment des consoles maintenant on voyait donc l'ogre qui faisait son grand ses grands pinces de crabe et là il te ramenait tout il fait des virages limite sur lui-même à 90 degrés et il te choppe je m'étais amusé à le filmer où vraiment on le croise deux fois l'ogre on le retrouve une fois il est prisonnier à la fin du jeu quand il est attaqué et vraiment dans une frame il part dans une érection à l'autre frame il a tourné 90 en l'air Naruto rentre chez toi et il me choppe et en plus derrière comme tu l'as dit il t'arrache ta barre de vie c'est vraiment l'ogre quand tu le croises la première fois il te tue et au pire il peut même te jeter dans le vide il peut te jeter en plus en plus il est vraiment fun comme gars parce que c'est un mec c'est un catcheur donc il fait les sauts avec les pieds en avant il fait les chop c'est l'humour from software c'est l'humour mais c'est vrai que les chop on peut penser évidemment au singe gardien aussi qu'on a une qui est bien 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 vénère ah oui quand il se met à rouler vers toi lui il faut repérer avant le kanji parce qu'il fait une petite danse avant le kanji moi je réagissais au kanji je me suis dit j'arrive pas en fait et j'arrive pas et c'est pas esquiver c'est à partir en cours on sautait derrière non plus ça marchait pas et même j'ai vu pour m'amuser je regardais un petit peu les guides justement de Benoît et Benoît qui explique c'est très simple il suffit de l'esquiver comme ça on saute donc il fait une fois deux fois et après non le singe le chop quand même parce que ah bah tiens il m'a eu deux fois quand même parce que vraiment c'est vrai que les fenêtres de chop dans le jeu c'est le pire truc elles sont vraiment pas faciles à esquiver et puis surtout c'est un jeu qui est d'une vitesse aussi quand même d'exécution ça va quand même assez vite il faut le savoir c'est vraiment la grosse différence par rapport au sol pour moi on est toujours dans cette idée il faut réagir à ce que le personnage en face est en train de faire mais là on a un temps de réaction enfin tu sais c'est le code de la route c'est vraiment genre il faut appuyer sur le frein instantanément parce que sinon tu te prends sur le code de la route on anticipe un petit peu plus tu vérifies ton rétroviseur s'il te plaît merci non mais par contre ce qui est intéressant quand même sur tout ce système de combat c'est que du coup il y a plusieurs niveaux en fait de maîtrise bon il y a le niveau 0 tu t'en rends pas la tronche il y a le niveau où on arrive à peu près il y a le niveau même allez on va dire 0,5 où tu bloques mais tu ne pars pas c'est à dire que tu prends quand même des coups de posture et tu ne vas pas en infliger à l'adversaire et ensuite il y a vraiment le niveau où là tu vas pouvoir vraiment réagir à toutes les attaques qu'on te fait c'est à dire soit en c'est du coup c'est quoi le bon mot c'est dévié soit pareil soit dévié c'est à dire appuyer vraiment au bon moment sur la gâchette pour pouvoir renvoyer le coup entre guillemets un petit flash orange voilà il y a un petit flash signature soit faire des miqueries soit faire des sauts quand il faut faire soit se casser quand il faut le faire et puis il y a en fait l'autre niveau qui est d'infliger soi-même des dégâts en fait d'imposer son propre rythme à l'adversaire via les coups que tu vas placer en fait entre ces patterns et en fait l'idée ça va vraiment pour gagner c'est ce que je t'avais dit dans la vidéo de saturer un peu le combat c'est à dire à la fois de faire toutes les bonnes techniques de défense et de faire aussi les bonnes techniques d'attaque pour vraiment aller assez vite en fait c'est ça l'objectif c'est qu'il faut monter la barre posture et il faut chercher l'intensité pour vraiment la saturer la remplir et parfois tu peux même provoquer quelque chose chez l'ennemi en fonction de leur pattern c'est que tu sais que si tu les tapes deux fois de suite ils vont te bloquer deux fois de suite mais qu'après ils se laissent pas forcément taper tout le temps parce que sinon tu remplis leur barre de posture et le jeu se répétait mais tu sais que la troisième fois il va te faire telle attaque ou telle attaque et si t'es réactif hop tu vas savoir quoi dévier ce qu'il va faire exactement et donc tu finis par apprendre leur réaction à tes propres attaques et parfois comme on le dit souvent la meilleure défense c'est l'attaque en tout cas la meilleure préparation la meilleure anticipation de leur attaque ça va être toi de les attaquer ouais bah il y a typiquement dans ces trucs là alors Genichiro c'est le meilleur pour faire ça pour le tenter mais même la dame papillon ouais la dame papillon c'est une bonne institutrice et ensuite elle fait son coup de pied retourné que tu contres et tu retapes elle refait son coup de pied retourné et tu peux lui faire ça pendant une minute et tu lui montres sa petite barre tranquillou tranquillou de toute façon pour moi le Gyobu et la dame papillon c'est vraiment les premiers checks du jeu genre est-ce que t'as compris comment ça fonctionne oui non et ça peut être non plein de fois c'est ça parce qu'en fait il y a même pour quelqu'un qui vient des Souls en fait dans les Souls il y a ce fameux truc de tourner dans le sens alors c'est dans l'aiguille des yeux de monde tout à l'opposé ça dépend ça dépend des ennemis mais en général c'est la bonne attitude à avoir dans les Souls c'est cette idée de loquer et de tourner en rond là dans Sekiro c'est vraiment ça ne sert à rien il y a quasiment aucun ennemi qui se combat comme ça il faut vraiment plus singe éventuellement c'est pas mal de courir ouais voilà mais de courir mais tu vois tu vas pas essayer d'être autour de lui et tu sais je me souviens comme dans Bloodborne les fameuses pattes de bête qui font les gros coups devant et l'idée c'est d'esquiver à l'intérieur du coup pour en fait profiter de ta fraîche il y a quelques coups tu vois je me souviens d'un enchaînement de la chouette quand on le combat la première fois où vraiment tu prends le premier coup et tu bloques et tu passes en fait tu pars le premier coup pardon et tu passes sous son bras et du coup ça permet de péter son truc mais sinon dans mes guides c'est un truc que je disais c'est un jeu où on peut être très statique c'est à dire qu'on attend que l'ennemi vienne sur nous et on va juste se déplacer sur une ligne on va vers lui ou il vient vers nous c'est tout il faut bien comprendre que tous les coups où il n'y a pas de kanji on peut les parer enfin on peut les dévier ou on peut se défendre et ça c'est pas forcément instinctif dans le jeu non plus bah typiquement le singe qui te fout des grosses tatanes tu peux croire que voilà comme t'es tout frêle et tout bah tu pourras pas tenir le coup ouais ouais moi c'était les balles alors c'est rigolo parce que toi tu trouvais que c'était logique dans le jeu vidéo pour moi couper des balles c'est la base moi c'est la base pour moi c'est obligé et s'il faisait pas ça j'aurais été déçu bah du coup il peut le faire et c'est vrai que moi il y a eu plein de trucs je sais que par exemple le grand coup de pied sauté de l'ogre au début j'ai mis très longtemps à me dire que je pouvais le bloquer ah ça on peut parer mais c'est ça qu'est-ce que tu parles en fait s'il n'y a pas de kanji s'il n'y a pas de kanji tu peux parer le kaka de singe alors j'ai pas essayé de le parer mais tu peux au moins te défendre alors que c'est un truc énorme car il a une vitesse cette animation quand il saute c'est génial pendant qu'on y est il faut quand même qu'on en parle de ça quel génie moi j'avoue que la première fois que je le vois jeter mon kaka je fais en fait je trouve que c'est le Souls où j'ai le plus rigolé avec eux c'est à dire que j'ai l'impression qu'ils font des vannes et le singe pour moi c'est une blague continue il t'envoie son kaka il pète tu le coupes la tête il revient exécution de shinobi en fait non il se relève et il se bat sans sa tête mais ce combat s'il n'était pas hardcore parce que c'est vraiment un des combats difficiles du jeu il est hilarant je le trouve vraiment trop drôle et en fait j'adore en fait comme il joue avec nos attentes nos conceptions tu vois on se dit ah ça va il a vécu une barre de vie non non il l'a pas non t'inquiète t'inquiète bon gars et là ce que j'ai découvert aussi et qui était drôle donc à ma deuxième run c'est que en général donc son pattern c'est qu'il te pète dessus et après il part en courant et après il va te jeter le kaka et moi avant je faisais pas c'est des jeux très sérieux comme ce soir vision d'auteur c'est bon et en fait quand il te pète dessus il te monte ta barre de poison ça va très vite donc faut faire gaffe et c'est pas rare que ça monte au moins jusqu'à la moitié et en fait si t'es en train de te défendre contre le kaka ça peut te remplir à fond la barre de poison suite au kaka que tu t'as pris en fait c'est pensé ils ont pensé c'est ça c'est qu'il y a une blague mais derrière il y a un système et puis il y a surtout une maîtrise parce que alors les boss de ces qui ont un terme d'animation et de logique et de ce qu'ils font c'est incroyable c'est ça qui est cool notamment j'ai quand même senti une petite différence parce que là j'ai joué sur PS5 il y a eu une amélioration depuis la dernière fois mais c'était en 60 fps et tu peux te permettre des réflexes aussi ou tu vas peut-être mieux voir le positionnement des mains typiquement parfois t'as un kanji tu sais pas si ça va être coup d'estoc ou balayage ça peut être l'un des deux je crois que c'est la religieuse corrompue il me semble qu'elle a elle a les deux tu vois possible en kanji mais il suffit de voir bien le positionnement et là tu vas pouvoir t'adapter à ça donc il y a quand même une observation je trouve qui est assez récompensable même avec Genichiro je me souviens à la fin il a un coup justement est-ce que c'est un estoc ou est-ce que c'est un balayage il faut bien voir comment il se positionne c'est à dire que tu sais il va un peu pivoter sur lui-même au niveau des hanches pour préparer un balayage et c'est logique qu'il y a quelque chose de circulaire et à l'inverse l'estoc il va reculer en arrière et ça va pointer et là vraiment c'est là que je trouve que c'est qu'Iro montre encore une fois le niveau de maîtrise de From Software sur l'animation des boss c'est incroyable c'est de l'art quand même à ce niveau là le truc de télégrafer toutes les attaques de pouvoir vraiment lire et vraiment moi le boss le singe mais je le trouve c'est une petite oeuvre d'art je trouve sa manière de se mouvoir et tout son saut qu'on le voit limite au ralenti quand il se retourne pour jeter ton caca il fait son espèce de shoryuken avec son caca c'est tellement beau je trouve ça incroyable et puis même il a une bestialité quand il tape par terre et ensuite quand il se bat en mode puppet master marionnettiste on dirait qu'il est bourré c'est incroyable il serpente vraiment il a un coup comme tu dis on le fait à la main avec le corps mais on est en train de se dendiner comme lui et puis il chine masterclass quel combat et ce que je trouve incroyable c'est que j'ai beaucoup suivi le compte twitter de quelqu'un qui s'appelle Sun E Legend qui fait des gifs et qui montre vraiment le souci du détail incroyable j'ai pratiqué du sabre je suis un nerd donc j'ai fait du katana dans ma jeunesse et vraiment il y a tous les mouvements où il va vraiment reculer la hanche pour pouvoir sortir parce que le katana est trop long tu ne peux pas le sortir de son fourreau sinon quoi que ce soit il va vraiment le bouger il va le retourner enfin il y a des tout petits mouvements que tu ne vois jamais mais qui sont là et tu ne peux les deviner que quand tu regardes le jeu au ralenti et par contre ça permet vraiment d'avoir un truc il y a une esthétique des déplacements qui est incroyable et du coup toujours il chine dès qu'il sort sa lance et même sa version il chine où tu le bats ou juste où il fait son feu il est clair il est fort il est bien réveillé et bon c'est le moment un peu rabat-joie je suis désolé mais on parlait le système de combat est super mais niveau tuto tout n'est pas forcément très bien expliqué au bon moment bon un des pires moments c'est quand même quand on apprend à gérer la foudre donc là il faut sauter en plus ça dit genre L1, R1 quand on est dans les airs il y a un petit pop-up qui apparaît une fois juste avant Geneshiro c'est placé avant le combat de boss sauf que alors déjà tu lis un parchemin déjà il faut penser à aller au parchemin derrière le boss que tu viens de tuer et encore le parchemin c'est même pas ce qu'il y a écrit parce que t'as le pop-up qui apparaît au moment où tu lis le parchemin qui dit autre chose je sais même plus ce qu'il dit qui parle de la foudre j'imagine en fait il y aura des attaques de foudre mais qui te dit pas quoi faire et le pop-up apparaît donc extra-diégétiquement devant toi et ensuite tu te bats contre Geneshiro il y a moyen que tu vois pas la foudre avant un petit moment puisque c'est quand même sa troisième phase si j'ai pas de baisse en fait il a deux points de vie et une troisième phase cachée oui oui c'est ça et du coup tu peux mourir 5, 10, 50 fois avant de voir la foudre mais le pop-up il reviendra pas donc si t'as oublié déjà les boutons bon t'es mort mais il y a aussi il y a quand même une subtilité c'est que donc faut sauter faire L1 pour réceptionner la foudre et R1 pour la relâcher avant de toucher le sol il faut faire L1 ? moi j'ai mis non non t'as juste à sauter il faut juste sauter il n'y a pas besoin de faire L1 non non vraiment moi je me souviens tu sautes comme un gland genre je prends l'électricité et après tu tapes en fait comme t'es pas relié au sol la foudre elle te traverse pas t'as pas besoin de parer mais je pensais qu'il y avait le côté tu le prends dans le sabre tout ton corps le réceptionne je pensais que c'était L1 pour faire paratonner par contre je fais toujours L1 c'est à dire que tu vois par réflexe c'est cette idée de dans le doute je le fais mais en fait t'as pas besoin parce que parfois tu te prends des coups donc il y a aussi ce réflexe mais il faut faire R1 avant de retoucher le sol bon c'est une subtilité qui a quand même son importance et ce pop-up bah non c'est nul en fait moi je me souviens pendant le combat de Genichiro je me souvenais du pop-up mais je me souvenais plus ce qu'il fallait faire concrètement tu vois et en fait moi j'ai vraiment compris Isshin parce que Isshin il a vraiment encore ça et en fait au moment où je l'ai battu j'ai su arrivé à le faire parce que là bah évidemment alors quand tu renvoies ça alors là la récompense elle est ultime bah oui ça barre de vie en deux secondes tu peux le revoir avant Isshin parce que t'as le dragon le dragon faut envoyer la foudre et là t'es obligé oui c'est vrai et t'as les émises les espèces de joueurs de foot voilà il y a aussi qui envoient de la foudre tu sais c'est les Shaolin Soccer oui 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 et t'envoies des ballons à 10 km je crois ouais il y en a avec ballon il y en a sans ballon je croyais les versions sans ballon de la foudre ouais ouais mais c'est vrai j'avais oublié du coup oui c'est vrai le dragon quand même va quand même être make sure tu vois que tu t'as quand même bien compris que ça c'était possible et du coup c'est vrai que je m'en servais contre Isshin et en fait ouais quand tu sais faire c'est vraiment très très simple et le pay enfin la récompense par rapport au risque il est quand même très très bon parce que tu fais vraiment très très mal mais c'est vrai que ouais il y a ce petit pop-up moi il y a ce pop-up aussi tu vois l'idée qu'on pouvait en fait bien dévier les attaques des stocks on peut les dévier moi je pensais que c'était vraiment que le miciré tu vois et dans le jeu bah j'ai joué j'ai jamais dévié une pas un là la frame en plus elle est plus petite c'est à dire que la fenêtre est plus courte pour les attaques des stocks et bah en fait c'est juste une question de caméra c'est à dire que vu que c'est une attaque des stocks ça va dans ton personnage donc en fait il y a un moment où l'arme de ton perso elle est cachée de l'ennemi est cachée par ton visage donc le timing est pas forcément évident il faut le sentir alors que le miciré bah c'est vraiment tapis sur le rond et tu accueilles la lame sous tes pieds mais comme dit c'est qu'en plus t'as 3 kanji t'as la saisie qu'il faut esquiver mais déjà t'en as une c'est le bagage l'autre c'est les stocks il y en a un qui se part et pas l'autre tu vois donc c'est aussi un peu contre-intuitif ouais c'est vrai ouais tout ça c'est pas parfait et puis il y avait aussi tu vois le fait que tu m'expliquais que pour regagner de la posture il fallait rester appuyé sur paré moi ça j'ai pas enfin j'ai pas joué au jeu avec ça tu vois pour moi j'étais dans mon réflexion des saules en mode et bah pour régénérer mon endurance il faut que je baisse le bouclier et du coup bah moi je baissais mon arme en disant en fait c'est l'inverse donc voilà j'ai joué au mode difficile bon bah voilà parfait très bien vrai gamer mais parce que ça en plus ça n'apparaît qu'une ou deux fois dans le jeu pendant un combat moi je me souviens que ça a apparu là quand j'ai refait ma run j'étais un peu plus attentif c'était mon combat contre le pochard donc juste avant la dame papillon là ça s'affiche en bas à gauche de l'écran pendant le combat bon tu peux le louper ou l'oublier quoi et puisqu'on est un petit peu sur les critiques éventuelles on est obligé quand même de parler un petit peu de la caméra qui a des petits qui est parfois un peu capricieuse à la fois sur le lock quand les ennemis passent derrière nous voilà il y a quelques soucis et puis bah voilà les arènes fermées là en fait limite moi donc il y a le fameux ninja dans la grotte si vous avez fait le jeu vous vous en souvenez c'est obligé parce que c'est l'infer et je me dis mais en fait pourquoi vous l'avez fait pourquoi vous l'avez fait parce qu'il n'y a pas besoin agrandissez la grotte tu te dis pourquoi vous gardez ça alors que vous savez que ça marche en fait moi qu'on ait des outils comme une caméra qui ait des faiblesses ça ne pose pas de problème tu vois mais à ce moment là ne mettez pas une situation qui met en exergue absolument votre faiblesse ça n'a pas de sens tu vois et du coup c'est vrai surtout qu'ils ont dû s'en rendre compte enfin c'est pas possible que ça soit passé au travers des tests en fait c'est ça c'est qu'il y a des petits soucis comme ça et je pense que voilà les gens qui ont eu des difficultés quand tu tiques dessus et là tu peux vraiment pester contre tout truc parce qu'en fait c'est ça que le jeu la plupart du temps il est imprenable enfin la caméra elle marche en fait très très bien globalement parce qu'en termes de vitesse d'animation et tout enfin je veux dire le craft vraiment de ce jeu comment il a été fabriqué on est quand même à un niveau de maîtrise qui est assez élevé mais il y a encore des petites faiblesses et limite le jeu se tire un peu des balles dans le pied lui-même en créant soit des patterns soit des situations qui vont mettre en exergue comme je le disais les faiblesses de la caméra il y a une attaque de Guillobot aussi quand il saute sur place souvent la troisième fois la caméra le lâche alors qu'il est là juste à côté de toi c'est assez rigassant voilà ça c'était pour éventuellement les critiques on n'a pas du tout parlé de la fameuse prothèse qui est peut-être justement on disait l'infiltration ninja ça on peut peut-être un peu laisser de côté par contre le côté je vais utiliser tous mes outils pour vaincre ça c'est vraiment le truc de la prothèse que donc c'est le sculpteur qui nous donne ça on aura un grappin mais très vite on va vraiment l'agrémenter de différents outils alors il y a des kunai il y a une hache il y a un lance-flamme c'est des shurikens c'est des shurikens excusez-moi Naruto tu peux avoir une version vénère avec les papillons de dames papillons il y a une hache il y a une lance il y a aussi une petite éventail qui sert de chapeau et il y a la plume qui permet de faire des sifflet le sifflet bon ça c'est vraiment l'outil bon ça c'est la boîte de chasseurs de Garman non non mais il y a des trucs qui sont un peu voilà c'est vraiment quand t'as l'espèce de quand t'as 25 chocotakos tu dis ok là ça va me servir le sifflet concrètement ça va être très utile et les pétards évidemment de Robert débat sur les pétards ou pas débat sur les pétards non 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 pas débat sur les pétards on aime les pétards tout le monde aime les pétards autour de cette table bien sûr quand on a la flemme c'est bien non mais chacun mais comme dit c'est le truc c'est que c'est modulable c'est vraiment tu fais ton truc là vraiment comme tu as dit c'était tous les moyens sont bons pour gagner et là le jeu a complètement gerté le système RPG pour se dire les gens auront la même prothèse de base vont pouvoir alors il faudra plus ou moins fermer mais auront un éventail plus ou moins large de possibilités et le jeu est pensé pour qu'on puisse gratter un petit peu certains boss profiter de certaines faiblesses effectivement le pétard contre les bêtes sauvages il est super efficace contre le taureau le cheval de Guillermo le singe et c'est vrai que voilà moi dans mon appréciation personnelle j'aime bas parce que je trouve ça ça le fout à terre tu peux le taper 5-6 fois il y a un côté un peu trop entre guillemets gratuit mais ça c'est moi comment je joue au jeu comment je le ressens après moi je balance des shuricains par exemple de temps en temps mais c'est vrai justement c'est là que je suis pas d'accord parce que je trouve que les pétards en fait ils vont permettre de temporiser ou de se créer des fenêtres mais en fait même je voyais du coup c'est des vérandas c'est pas des fenêtres non mais en fait tu vois je voyais Benoît comme il fait son guide pour battre le singe tu vois en fait Benoît enfin vraiment les pétards c'est au coeur de sa stratégie pour faire des dégâts en fait il va esquiver toutes les autres et après il se dit ok c'est pétard et maintenant je peux créer des opportunités de dégâts et en fait donc c'est c'est plus encore une fois je trouve que c'est quand même un outil qui te permet de t'adapter un peu au pattern d'ennemis et d'essayer de voir comment tu vas le gérer tu vois donc je suis pas trop d'accord avec toi sur le côté c'est juste une espèce de fenêtre gratuite parce que tu dois quand même gérer toute la défense etc enfin ça te craque pas le jeu c'est une ressource en quantité assez limitée aussi parce que du coup tu dois aussi ça on pourra en parler ou peut-être qu'on peut le border maintenant le système d'emblème c'est un truc qui est assez faible assez faiblard je trouve dans Sekiro parce qu'on en a très peu et donc on est face à des gens qui dans les jeux vidéo vous le savez Breath of the Wild on aime pas consommer nos objets et on aime pas que nos objets se cassent et là en fait on a très peu de ces petits emblèmes qui nous permettent de les utiliser et comme on le disait entre nous entre préparations c'est dommage qu'on n'ait pas genre un refill automatique à chaque fois qu'on se repose à la statue comme la gourde après tout la gourde elle est magique pourquoi les emblèmes ils seraient pas magiques enfin je veux dire on trouve ça bien que ce soit limité pour un combat par combat parce que sinon on claque tout le temps les pétards ou mi-churiken tu grappes la plume c'est à dire qu'au lieu tu transformes pas en petit grondin mais tu passes en l'air ou tu passes derrière le perso c'est extrêmement fort donc c'est très bien que les emblèmes soient limités pour un combat d'ailleurs on peut acheter un stock un petit peu plus grand tu peux en avoir 10, 12, 16 ça monte peut-être jusqu'à 20 mais effectivement après en fait faut en trouver enfin bref faut les farmer faut les farmer ou tu peux utiliser la dague qui te permet de t'enlever de la vie un peu comme dans Bloodborne c'est un peu comme les balles de sang tu vas perdre de la vie et tu vas en récupérer quelques-unes mais c'est pareil ça reste une quantité très limitée ça crée juste une contrainte en fait supplémentaire et ça marche bien quand on connait bien le jeu mais quand on meurt en boucle en boucle en fait on a tout sauf envie des utilisés parce qu'on se dit bah ça sert pas oui et le problème fondamental que j'ai avec ça c'est que ça punit les gens qui galèrent le plus ça pour moi c'est vraiment pas bien pour un sol sur et c'est vrai que tu vois même on repense tu vois au fiole de sang et tout dans Bloodborne qu'il faut farmer en fait à l'époque moi je m'en rendais pas compte parce que c'était le premier auquel j'ai joué mais c'est vrai que les astuces en fait c'est cette idée encore une fois de refill à chaque fois bah c'est plus logique en fait ça t'évite juste un truc qui est contraignant et qui sert pas à grand chose surtout que la magie fonctionne comme ça dans les souls tu sais non mais dans les souls c'est bien foutu à part Dark Souls 3 et du coup mon Elden Ring mais je veux dire dans le 1 et le 2 c'est un nombre d'utilisation que t'as entre chaque fois que tu te reposes au feu de camp c'est plutôt logique c'est à dire qu'on te dit bah voilà pour cette session de jeu tu as X possibilités d'utiliser ce pouvoir là qui t'aide très fort bien sûr mais bah une fois que tu les as utilisés tu les as utilisés et du coup bah voilà chacun des gadgets va aussi permettre contre les boss par exemple les shurikens permettent de mettre à terre les boss qui vont en l'air notamment dame papillon je sais que quand elle faisait son petit saut et bim non non tu redescends et après t'allais la punir et même si tu rates le timing t'as un peu récompensé parce qu'elle le bloque elle fait pas son attaque elle se pose sur sa ficelle elle saute en arrière et en fait tu sais ça donne un coup gratuit quand même parce que tu vas pouvoir la réceptionner et puis t'as les ninjas virevoltants tu sais les mecs avec leur double fou ils sont durs à battre si tu fais pas ça par contre tu te fais vraiment toi tu parles peut-être de ceux du moine Sempo ils ont un double lame ils sont encore plus vénères ceux qui virevoltent là t'as intérêt à les mettre à terre sinon ils sont compliqués et en fait chaque objet va être des contres comme ça le feu contre l'ogre et ça ce qui est pas mal fait c'est qu'au début du jeu en fait il va t'emmener le jeu à deux chemins t'as le chemin donc Ashina mais aussi à Hirata là tu retournes dans le passé et c'est là que tu vas récupérer notamment le lance-flamme d'abord qui va te permettre de contrer l'ogre à l'intérieur du Shina tu vas récupérer les haches qui te permettent encore une fois de faire des comptes ça c'est complètement optionnel tu peux complètement zapper parce qu'il faut aller parler aux deux petits PNJ c'est vraiment optionnel Hirata t'es pas obligé de faire Hirata ? ah ouais d'accord c'est un soldat en fait qui est en train de mourir et qui dit elle est ma mère à côté la mère te donne la petite cloche et après tu retournes à la statue du Bouddha mais tu peux passer à côté t'es pas obligé de faire Hirata pour finir le jeu ? d'accord ok y'a rien à récupérer ok ok ça marche non mais voilà je me souvenais pas t'es pas obligé de le faire ça t'aide parce que tu vas gagner des bonus d'augmentation de vie des graines de gourde et les objets et les objets en tout t'as trois prothèses t'en as une qui est bien cachée des écailles de truite aussi les carpes les carpes pourquoi je dis truite depuis tout à l'heure mais ouais mais c'est optionnel tu peux complètement passer à côté et puis le dernier objet qu'on peut mentionner c'est aussi la fameuse lance et ce qui nous permet de parler de Robert Roberto pardon avec cette fameuse lance où dès que tu la récupères on te dit ça permet de retirer les armures aux ennemis et qu'est-ce que tu vois un tout petit peu après oh un ennemi en armure qui bloque un pont bah je vais utiliser la lance et bah non surtout parce qu'en plus c'est un ennemi puzzle tu peux pas le battre comme d'hab tu peux pas lui remplir sa barre de posture et le tuer après parce que son armure ça passe pas je crois que c'est ça le truc oui ça bloque tout et oui effectivement tu as une lance alors t'es pas obligé de l'avoir mais comme dit le jeu il met sur ton chemin des gens qui discutent qui parlent d'une lance il te met juste après un ennemi qui a effectivement une petite armure alors pas chevalier comme lui mais quand même un truc devant tu la retires de son bide tu dis ok bah j'ai une lance qui retire des armures c'est dans la description comme tu as dit littéralement ça sert à retirer des armures t'as un ennemi en armure puzzle ça marche pas donc bon ouais ça c'est vrai que c'était un on sait pas si c'est un souci de trad ou pas on en sait rien mais par contre ça c'est un truc qui est vraiment confus parce que c'est des jeux qui sont compliqués qui nous posent un certain challenge mais en général ils sont relativement fair play ça fait partie un petit peu du discours ambiant autour de ces jeux là et là bah malheureusement le jeu il nous donne une info qui est fausse donc bah tu dois te débrouiller avec ça quoi sachant que là il y a ce truc là et tu comprends pas pourquoi ça marche pas sachant que c'est pareil la lance c'est pas marquée dans la description ça permet de tirer les verres du nez du gorille alors qu'en fait la lance sur le gorille c'est ultra pété mais c'est pas nécessaire du coup j'aime bien que ce soit un peu caché moi j'aime bien effectivement quand il y a des petits surplus comme ça tu te dis ah ouais si je pense à l'utiliser comme il a le verre ça le permet de tirer enfin je trouve que c'est cool tu vois il y a une animation qui est prévue etc mais voilà c'est vrai que ce côté ce puzzle bah moi ça m'a saoulé enfin moi j'ai vu que je pouvais pas servir de la lance je fais attends en fait ça c'est typiquement je fais direct internet je fais genre quoi qu'est-ce qui se passe tu me mens le jeu en fait je vais voir sur internet je fais il faut le pousser je fais ok bah c'est de la merde un jeu normalement il va pas si il te ment c'est pour une bonne raison et c'est pas pour te te compliquer la vie tu vois et là il y a un truc là c'est comme Super Metroid où en fait les murs bah y'a pas de mur en fait mais celui-là tu le vois pas avec le rayon X tu fais ah bon d'accord on respecte plus les règles tu vois et ça c'est vrai que c'est vraiment très frustrant donc ça pour moi voilà un des petits plantages du jeu bon c'est rigolo c'est pas non plus c'est très anecdotique à l'échelle du jeu mais c'est vrai qu'on voulait en parler pour les ce qui est intéressant avec la prothèse aussi donc comme on l'a dit il y a plein de boss ou de mini boss qu'on peut gratter un petit peu avec certains outils et ça c'est un truc qui a ce côté marge un petit peu marge de manœuvre ça a toujours existé dans Hells Souls avant il y avait si on voulait se faciliter un petit peu la vie il y avait des invocations il y avait des buffs tu vois voilà il y avait magie puis romancier aussi ça peut être plus utile toujours plus modulé en fait le challenge en exploitant ou non ouais c'est vrai que mettre du feu mettre du feu sur ton épée bon bah déjà tu fais une diff quoi et donc là donc il y a dans Sekiro il y a plus tout ça il y a même pas de farming il y a un peu de farming mais en fait l'XP t'es très vite capé et puis c'est pas non plus que dans Hells Souls donc là c'est la prothèse qui va apporter ça et ce qui est intéressant c'est que c'est justifié narrativement parce que dans Hells bon c'est là et puis voilà c'est à nous de faire notre pop-up et là dans Sekiro c'est vraiment t'es un shinobi tous les moyens sont bons pour gagner voilà ta prothèse voilà tes ennemis serre-toi de la prothèse et voilà t'as les aimants en clé si tu veux gratter et ouais du coup cette idée d'abuser d'abuser de tout ce que t'as à ta disposition pour aller au bout c'est très logique c'est vraiment la philosophie du jeu et c'est voilà le jeu embrasse ce truc-là et c'est cool en fait que de se dire que narrativement ils embrassent un truc qui a toujours été là en fait dans les Souls de dire bah en fait oui vas-y gratte on te donne plein d'objets faut t'en servir en fait ça sert à rien de garder 38 braises dans ta poche Hugo bah oui il faut les utiliser maintenant voilà ouais les sucres les ballons mi-bou ça c'est le problème des consommables il y a toujours cette espèce de conflit intérieur voilà je sais pas si je m'en sers peut-être que je vais les utiliser il y aura les crédits et oui bien sûr et en fait non 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 en plus c'est trop cool j'adore les poses des sucres les petites poses bon faut avoir le temps de le faire mais dans le truc du combat moi j'aime bien prendre mon temps de faire ma petite posture là pour impressionner l'adversaire voilà et tout ça fait qu'en fait bah ce qui est réussi c'est que non seulement en plus c'est bah en fait tous ces outils vont rajouter en fait à la richesse du combat et c'est un jeu qui va nous emmener vraiment bah à vivre des moments extrêmement intenses en fait de combat entre la défense l'attaque les objets les combats de Sekiro c'est vraiment tous des combats en apnée mais en apnée extrêmement rapide tout va très 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 vite et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on a toujours ce sentiment d'être à la lisière un peu de la mort pourquoi ? parce que et bien les ennemis font très 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 mal enfin Sekiro jusqu'au bout il reste fragile en fait et ouais t'as des ennemis qui t'offront des chops c'est trois quarts de ta vie qui descend si t'as pas pris la potion si tu t'es dit ouais ça va j'ai deux tiers je passe tu meurs et ça c'est une des citations de Miyazaki tu vois où il dit le côté shinobi bon ouais pas d'armure machin plutôt frêle donc effectivement ils sont beaucoup plus faibles que leurs adversaires et donc comme dit t'es à la lisière de la mort et ce qui va te faire ce qui te permet aussi de perdre autant de vie c'est que t'as cette mécanique de résurrection qui fait que voilà tu peux mourir mais tu peux shadow die twice on aime plein de fois oui tu peux shadow die twice fourth après il y a tout un système qui n'est pas forcément hyper intuitif puisque nous avons donc alors vous êtes prêts prenez des notes il y a trois du coup barres de vie que nous on a tout simplement la première se rechargera tout le temps quand on se réveille quand on va à un hôtel par contre les deuxièmes et les troisièmes il faut les charger en tuant des ennemis sauf que quand on en a vidé une on peut pas enchaîner deux résurrections il faut tuer un ennemi avant d'avoir le droit de ressusciter une nouvelle fois à condition du coup que la barre soit planée il faut récupérer un orbe en fait littéralement les ennemis c'est des orbes qui se rechargent t'en as que deux la troisième il faut la récupérer avec Kuro il y a une espèce de petit dialogue annexe tu peux passer à côté là aussi mais c'est vrai que cette mécanique surtout c'est que cette mécanique en fait dans la communication du jeu ils en avaient fait un c'est le sous titre oui c'est le sous titre shadow die twice et nous je suis sûr c'est les trucs c'est les trucs ils sont dit Activision on a une super idée ça va on ressuscite et tout et en fait c'est typiquement le genre de truc pendant le développement genre ouais en fait on peut pas faire mille trucs avec tu vois et au final c'est juste de l'équilibrage des combats et dans l'ensemble du truc alors ça crée quelques petites situations rigolotes tu vois d'un point de vue narratif ça explique le fait que voilà on ne meurt pas on revient à la vie quoi qu'il arrive c'est ça mais encore tu vois je veux dire dans les souls tu meurs pas non plus tu revenais quand même au feu donc voilà mais là t'avais une tâche ça n'a rien à voir excusez-moi excusez-moi mais là du coup t'as moins cette frustration quand même de vraiment mourir alors à part contre les boss parce que là c'est des arènes fermées mais quand c'est contre des PNJ ou quoi comme t'as la mobilité si t'es dans une zone où vraiment c'est compliqué ils viennent de te buter une fois tu sens que ça va pas le faire hop t'attends un peu qu'ils partent tu te ressuscites en général ils te repèrent quand même c'est très rare qu'ils te voient plus mais s'ils te voient plus tu peux t'enfuir mais sinon au pire tu sprint tu cours tu utilises le grappin et tu vas pouvoir revenir à l'hôtel garder ton argent garder ton XP au lieu de t'être fait tuer deux fois de suite et en tout cas in fine ça sert vraiment à créer un équilibrage qui fait que tu meurs vite quand même dans les combats tu peux vraiment te prendre un mauvais coup mais il y a des coups mais c'est parce que tu dis les saisies et encore les chops c'est les plus faire entre guillemets puisque t'as le kanji en général t'as l'animation quand tu t'es fait choper bon il y a le côté ok ça a mis du temps parce que dans les saules c'était en général ça c'est plus un coup élan plus il va te faire de dégâts ah là t'as des coups rapides mais il t'enlève la moitié de ta vie et tu sais ça se joue vraiment sur une erreur de déviation de part de quoi et pourra tu perds les trois quarts de ta vie bah la chine ça joue à ça enfin la lance là quand il commence à sortir la lance déjà le pouvoir de traction qu'elle a cette truc elle est très 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 longue et ouais elle est ta loge tu vois ta vie ça fait pas comme ça tu fais ok pardon excusez moi j'ai oublié désolé donc c'est vrai que c'est les combats demandent vraiment une concentration une intensité et ouais ça peut être bon voilà on peut revenir sur la difficulté ça peut être voilà le jeu peut être oui pour moi c'est un jeu qui est vraiment assez haut tu vois dans le spectre de l'exigence parce que c'est des combats qui sont longs le combat contre Ichin c'est 4 phases c'est long alors ok la statue elle est juste à côté mais voilà c'est galère et chaque phase te demande de changer un petit peu ton comportement à l'époque du jeu quand il s'est sorti je disais tu sais Genichiro c'est tu passes ton bac et après t'as ton doctorat avec Ichin parce que c'est vraiment l'intégralité de toutes les choses que tu as apprises au cours du jeu vont être reposées face à ça va être un check final contre Ichin et justement on peut transitionner sur une autre partie un truc qui nous a beaucoup marqué quand on en a parlé c'est que le fait qu'à travers le combat à travers la façon dont les ennemis vont utiliser leur sabre etc on va avoir une véritable narration il y a vraiment énormément de choses qui sont transmises par la façon dont les gens vont combattre typiquement tous les gens qui vont respecter la façon dont Ichin se bat ils vont utiliser le Ichimonji ou ils vont utiliser des tacks de Yaido c'est à dire quand on dégaine l'arme dans le fameux boss tu sais qu'il fait clac clac qui est excellent parce que c'est vraiment un check de et au fait pense à parer parce qu'en fait l'ennemi il va s'empaler tout seul tu peux parer deux fois en fait d'affilé très très vite ça marche aussi clac clac et ça marche aussi et c'est un bon boss d'ailleurs pour checker ce truc là il va y avoir donc ça c'était Max il avait noté les disciples de Tomoe donc la fameuse guerrière le disciple de Tomoe c'est Genichiro parce qu'il y a tout l'or on n'a pas expliqué mais en fait donc au palais de la source il y a les nobles les monsieur poulpe qui jouent de la flûte et il y a des guerriers aussi qui étaient des guerrières okami qui se sont un petit peu transformés ça c'est vrai parce que monsieur poulpe qui joue de la flûte et là t'es ok donc il y a un caméo de monsieur poulpe qui joue de la flûte très bien ah non 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 et il y a des guerrières qui virevolent dans les air qui ont un arc et des flèches et en fait Tomoe qui était donc le mentor de Genichiro était une guerrière okami et il y a des patterns en fait en commun entre Genichiro et ces guerrières qu'on voit au palais de la source et ça tu peux le voir tu le vois quoi et ça du coup tu le ressens en fait dans les ennemis que tu vas croiser c'est à dire que tu vas retrouver tu sens que les généraux qui sont des vassaux de Isshin ils ont certaines de ces attaques qui vont retrouver une partie des mouvements les lances d'Achina utilisent d'une certaine manière la lance de la même manière que Isshin va l'utiliser à la fin et moi je trouve ça vraiment excellent parce que du coup quand tu croises des ennemis qui n'ont rien à voir c'est à dire les moines Senpo ils ont leur manière de combattre à eux les Snake Eyes vraiment les pillards les femmes avec leur espèce de mousquet étrange qu'elles peuvent encrocher elles sont horribles elles sont super dures elles sont très très dures t'as un gorille voilà lui bah le gorille il se bat pas comme ça il se bat comme un gorille tout simplement non mais c'est vrai que de toute façon les From Software ils ont toujours brillé par leur bestiaire aussi c'est quelque chose qu'ils savent faire et ils savent nous marquer grâce à ça mais là encore une fois comme tu dis c'est les patterns c'est l'animation qui va donner l'identité du combat et en fait bien pouvoir aussi comprendre les forces en présence tu vois les différents clans les différentes philosophies qui les marquent et c'est en combat que tu les croises la chouette il utilise les pétards il utilise la plume il utilise des outils comme toi en fait je crois que c'est dans sa version jaune il a aussi l'espèce des stocks qui te fait virevolter dans les airs une fois que t'as touché les lits et c'est une attaque qu'on peut débloquer et on peut les apprendre c'est un peu la petite récompense qu'on l'a pas dit on peut apprendre des nouvelles attaques et c'est vrai qu'il y a certaines attaques vraiment très puissantes alors au prix d'un grand nombre d'emblèmes mais tu peux les utiliser les placer de temps en temps ça marche bien donc voilà c'est ce qui fait que le jeu brille vraiment par son combat par tous ses affrontements et encore une fois je dis pour ça aussi peut-être qu'il est plus haut en termes de difficultés que les autres c'est que c'est ça le jeu il faut aller faire tête-tête avec tous les ennemis et il y en a quand même qui sont costauds enfin vraiment le singe Isshin parmi tous les boss des Souls que j'ai fait je crois que ça fait partie des plus enfin tu vois j'ai le roi sans nom dans Dark Souls 3 qui m'a bien cassé les pieds il y a Gaël aussi qui a assez vénère il y a Ludwig aussi il y a un mec qui a de Sullivan quelque chose comme ça lui j'avais Sullivan dans Dark Souls 3 c'est un gros check lui aussi c'est un gros gros check ouais c'est vrai non mais voilà et là dans Sekiro il y a un gros taux de concentration je trouve de gros boss vénère et encore il y en a qui sont un petit peu ratés ouais c'est le boss étrange on a l'impression qu'ils sortent bloodborne tu vois et la philosophie de combat est un peu particulière et il est grave enfin il peut être dur aussi quoi mais ça amène quand même vraiment au feeling que les Souls 2 où t'es devenu plus fort factuellement comme tu le disais c'est que le singe tu pouvais mourir à sa première phase tu vois au début tu pouvais mourir plusieurs fois à sa première phase et en fait tu vas devoir en faire une deuxième après ça c'est à dire que t'es capable d'avoir fait tout ça d'avoir appris la première d'avoir appris la deuxième et plus tard tu vas te taper deux singes en même temps tu vois l'autre débarquer tu dis mais je sais pas si j'en suis capable au début et en fait si t'en es capable et après ça t'as Genichiro tu le défense Genichiro avant Ishin tu vois la version avant Ishin moi je viens pas le défoncer tout de suite non non pas tout de suite mais au bout d'un moment tu l'as après ça devient une formalité ouais c'est la phase histoire de dire il est là ouais ouais c'est ça tu sais au bout d'un moment moi l'objectif c'est mais je claque pas une seule fois contre Genichiro limite tu prends pas de dégâts et ce qui est cool c'est que c'est vraiment la petite haie que tu sautes avant Ishin et après si t'enchaînes direct avec le New Game Plus t'as donc ton premier combat contre Genichiro et là t'as plus du tout tes améliorations ton attaque supplémentaire ou quoi et t'es chaud tu vois tu peux vraiment lui tenir tête t'as même pas le Mikiri tu le gardes pas le Mikiri je pense pas que t'es non non j'ai pas fait New Game Plus alors je pense que les skills tu dois les garder par contre ouais peut-être que tu gardes ton Mikiri parce que du coup il fait son attaque des stocks donc tu peux moi je parlais de ton attaque qui augmente quand t'as battu les dos ah oui oui de toute façon moi j'avais recommencé une partie donc pas New Game Plus et je l'avais battu tu vois donc c'est carrément possible et ça enfin tu vois au début du jeu t'en aurais été complètement incapable bah de toute façon c'est un jeu qui à chaque fois enfin vraiment c'est le jeu peut-être qui te met le plus tête des murs où tu sais tu continues à regarder de plus en plus en haut et t'as pas l'impression de voir la hauteur parce que tu te dis mais je sais pas si je vais pouvoir parce que tu sais tu te prends deux taloches tu fais oh la 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 il fait mal et en fait à chaque fois t'y arrives et c'est vrai moi j'avais un sentiment c'était quand même puissant tu vois il y a quelque chose qui est une espèce de flamme en toi et en plus bah j'adore le jeu et te dit bien joué Sekiro enfin c'est des Taka c'est eux c'est les studios qui te disent GG tu vois et ça fait trop plaisir parce qu'encore une fois tu sais que t'es dans ce dialogue constant avec eux à la fois avec les blagues mais à la fois sur on sait qu'on va t'emmener là on sait que t'en es capable on te fait confiance et encore une fois bah voilà c'est le discours des jeux From Software qui fait plaisir qui fait du bien c'est pour ça qu'on les aime et on l'a pas dit mais c'est la fameuse phrase d'Echin si tu hésites tu meurs et qui est vraiment la philosophie du jeu c'est à dire que dès que tu te doutes et que t'es pas dans une espèce d'instinct où tu dois réagir vraiment au quart de tour bah tu te prends un coup et du coup si tu hésites bah t'es mort il faut se faire confiance et on arrive à faire de grandes choses bien sûr tout simplement ou sinon il faut regarder mes guides et puis oui voilà vous y arriverez je vous donnerai des petites astuces ça va bien se passer merci le dernier point qu'on voulait aborder c'est qu'en fait bah justement comme c'est le combat qui est au coeur du jeu en fait bah la grande richesse la grande force des jeux de formes softwares habituellement et bien c'est évidemment leur level design ces niveaux interconnectés ces raccourcis cette science comme ça de la boucle de nous ramener à des endroits de dire oh là là en fait je suis là attends c'est foutu comme ça là dans Sekiro en fait comme il y a et bien ce grappin qui va vraiment bah casser toutes les mécaniques de travers sol c'est un mot maintenant qu'on utilise dans le jargon les gens l'utilisent sur le discord ça fait plaisir vous êtes éduqué le sens de la marche la vidéo game next door pour savoir ce que c'est tout à fait bien sûr et vraiment là le jeu casse complètement sa philosophie de level design on a beaucoup plus de verticalité et surtout bah on peut traverser les niveaux schlac 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 pas en spiderman mais pas loin quoi c'est un peu l'idée vraiment la vallée des singes tu vois je m'en souviens même pas enfin je me souviens qu'il y a des gros statues voilà et le singe voilà et boum et en fait elle est assez longue il y a le serpent qui est caché enfin il y a plein de trucs mais ça peut aller tellement vite en fait on n'arpente plus du tout on n'arpente plus les niveaux comme avant tu vois tu sais là je jouais au remake de Demon's Soul tu sais c'est vraiment chaque centimètre carré il faut connaître il faut tout fouiller patati t'es lent ça va doucement là Sekiro il y a des zones j'ai l'impression que soit je les ai traversées en courant soit vraiment je les ai survolées limite parce que bah j'allais j'avais pas besoin de t'arrêter en fait et c'est réussi et c'était la volonté de base c'était d'avoir un grappin mais paradoxalement du coup c'est pas vraiment ce qu'on va retenir le plus parce que comme tu disais c'est plutôt voilà le système de combat les boss et finalement le déplacement c'est ce qui va nous permettre juste d'y aller tu vois le déplacement et pas non plus c'est pas incroyable tu vois c'est pas vachement plaisant tu dis pas j'adore grappiner c'est réussi c'est bien mais voilà ça reste du déplacement assez fonctionnel finalement en fait là voilà le jeu vraiment va sacrifier enfin c'est pas un sacrifice en fait c'est juste un choix justement de laisser de côté ça parce que de toute façon ça n'aurait pas marché comme ça après je trouve quand même qu'il réussit enfin moi la réserve d'Achina je trouve comment on est foutu ce château où il faut retrouver la petite porte là la petite fenêtre pour pouvoir rentrer justement dans la zone après t'es pris le kamikaze oui voilà voilà mais je trouve qu'il y a une vraie verticalité il faut vraiment tourner autour chercher etc et là j'ai retrouvé un peu le sentiment d'exploration de me dire ok cette zone elle est vraiment foutue comme ça maintenant je la connais etc et c'est rare finalement le jeu a du mal à retrouver un tel niveau justement de verticalité de complexité et tout après c'est souvent bah il y a 2-3 branches et puis tu te balades et puis terminer quoi donc voilà ça c'est vrai que ça a été mis de côté et c'est ce qui fait que bah in fine Sekiro est quand même un jeu vraiment différent on sent vraiment que Dark Souls 3 c'était la clôture d'un cycle justement chez From Software et que Sekiro alors est-ce que c'est le début d'un nouveau je suis pas sûr mais en tout cas c'est vraiment une expérimentation un jeu qui va rester un peu unique j'ai l'impression dans la ludographie de From Software en tout cas depuis qu'Ide Takam Miyazaki est là ouais c'est ça ça va être à la fois un jeu unique puis ça va leur permettre de continuer de nourrir leurs réflexions parce que c'est ça qui est intéressant c'est qu'ils sont vraiment dans une progression vraiment de jeu en jeu on sent que les acquis des jeux précédents sont digérés et ils vont aller un peu plus et remis en cause aussi là juste pour micro pas de spoil mais juste aborder deux secondes Elden Ring quand on voit la qualité des animations et la richesse des patterns des boss qu'on a croisé dans cette bêta on se dit oui bien sûr qu'il y a eu Sekiro avant c'est évident tu vois c'est pas juste Dark Souls 3 il y a eu Sekiro entre les deux et on le sent on le ressent dans le rythme on le ressent dans pas mal de choses donc bah oui en fait ça leur permet eux de continuer de nourrir cette réflexion qu'ils ont depuis le début et de continuer de donner vie à ce qu'a envie de faire Miyazaki c'est à dire des jeux où on a envie comme ça de se dépasser et de ressentir du plaisir quand on y arrive et puis surtout moi je trouvais je trouve qu'elle est fantastique mais après Dark Souls 3 on avait compris tu vois c'est bon on sait que vous savez faire vous l'avez bien fait vous l'avez bien exploité Bloodborne Dark Souls 3 voilà et Dark Souls 1 aussi qui est incroyable de sa manière comment il est construit c'est un jeu qui est complètement fou mais bah c'est bon on sait tu vois on sait et je trouve ça tellement rassurant de voir ce studio se dire bah vas-y on essaie des choses et maintenant bah ils vont s'attaquer à un monde ouvert on va voir comment ils vont s'en sortir SO les marais 15 kilomètres carrés mais voilà je suis content en fait je suis vraiment content de se dire que ce studio il est en bonne santé créative en fait c'est à dire que bah c'est bon on a fait ça ils sont pas arrivés au bout de leurs idées ils continuent d'explorer voilà ils continuent d'explorer en fait ça ça fait super plaisir parce que finalement ça fait que allez ouais 12-13 ans maintenant qu'ils font on sent que voilà comme je dis j'ai l'impression qu'on est passé c'est une nouvelle Sekiro c'était un peu un point d'accroche comme ça et avec Elden Ring on va voir à quel point il passe une nouvelle étape même si bon encore une fois bon déjà ça oui mais on est quand même à la maison je veux dire c'est quand même Dark Souls mais tu sens que ça c'est un peu ouais c'est vraiment une rencontre un peu Dark Souls 3 Sekiro tu sens l'influence des deux et puis je crois qu'on a tout dit pour Sekiro un jeu qui est vraiment unique et qui est original et en fait moi c'est un jeu que j'aime bien dans la ludographie parce que justement il est différent c'est pour ça que j'aime bien Bloodborne aussi parce que je trouve qu'ils ne sont pas paris moi à titre personnel je préfère légèrement Sekiro à Dark Souls 3 justement par son originalité pardon ce qu'il apporte de nouveau ouais c'est cool vraiment je me dis mais ça fait plaisir tu vois c'est cool de se dire qu'ils ont Dark Souls ils ont Bloodborne ils ont Sekiro encore une fois voilà un studio bon on les aime allez ça suffit mais oui mais vous le savez j'arrête de faire semblant évidemment mais de toute façon ils ont apporté tellement de choses ces dernières années donc en plus il leur reste des licences ils n'ont toujours pas relancé Armored Core etc donc je pense qu'ils ont encore un petit peu sous le pied clairement Elden Ring pour moi c'est un check c'est vraiment leur truc en général on appelle ça enfin j'en avais parlé dans mon bouquin sur Witcher mais c'est le Saint Graal du jeu vidéo l'open world aujourd'hui c'est le truc le plus complexe à faire ça coûte des ronds de malade c'est énorme donc c'est vraiment une vraie difficulté à laquelle eux-mêmes s'attaquent et s'ils arrivent à franchir ça c'est quoi la suite j'en ai aucune idée pour l'instant mais en tout cas voilà on sait qu'ils ont encore cette curiosité cette envie de continuer à chercher et de réfléchir tout ça donc ça c'est cool ce qui est sûr pour moi en fait c'est que tu vois maintenant je les regarde comme les mecs qu'on fait Metroid comme les mecs qu'on fait Zelda c'est-à-dire que c'est des gens ils ont marqué c'est fini maintenant on pourra pas les oublier c'est cette période là où ils ont renversé le truc et là ils continuent encore pour moi ça y est tu vois je donne des cours d'histoire du JV il y a toute une section sur Dark Souls je parle vraiment il y a toute une partie et c'est pas juste parce que c'est mon jeu à moi c'est juste parce que quand tu regardes l'histoire au global du jeu vidéo tu ne peux plus aujourd'hui parler du jeu vidéo moderne c'est-à-dire post-2010 sans aborder Dark Souls et From Software en général voilà je crois qu'on a donc tout dit sur Sekiro ça faisait plaisir on va pas se mentir on était contents comme on l'a dit la hype Elden Ring nous a un petit peu donné la petite poussette supplémentaire comme si on en avait besoin pour faire cet épisode on vous remercie évidemment de nous soutenir sur Patreon on vous l'a dit on a un super programme là qui arrive il y a vraiment des gros missiles des jeux je suis sûr qui vont surprendre les gens vous voyez pas tout venir ça je peux vous le dire voilà Patreon les sessions FDG on va peut-être d'ailleurs même commencer je pense que c'est possible que vous puissiez nous retrouver à tout moment vous pouvez nous retrouver sur Twitch tant qu'on a atteint le palier c'est pas un engagement voilà c'est ça ce sera pas systématique il n'y aura pas un planning etc c'est juste que ça peut arriver qu'on se retrouve sur Twitch pour jouer et bien aux jeux qu'on va aborder dans l'émission ou même pour découvrir d'autres trucs qui peut-être arrivons plus tard voilà on se met pas de contraintes mais voilà n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Twitch fin du game JV tout attaché c'est facile à nous trouver c'est comme notre Twitter rejoignez-nous aussi sur le Discord n'hésitez pas à aller voter sur la Blacklist il y a des jeux vous pouvez décider du destin de cette émission et là je me prends pour Denis Brognard le feu donc voilà merci énormément on remercie également donc third edition pour le livre sur Sekiro ça c'est toujours dispo je le montre à la caméra qui n'existe pas ce que vous entendez c'est le bruit de page on va faire un petit peu d'ASMR donc voilà ça c'est le livre que je suis en train de caresser voilà si vous voulez découvrir tout ça évidemment comme vous le savez c'est pas une émission dans laquelle on rentre beaucoup dans laquelle on rentre beaucoup dans le lore etc c'est pas notre c'est pas notre champ d'expertise ça vous pouvez être sûr que vous aurez de quoi faire dans ce bouquin on se retrouve dans deux semaines on va parler encore de taper des monstres ça c'est mais cette fois voilà avec d'autres armes que le katana je sais pas des épées qui se transforment en HD qui se transforment en pistolet mais de quoi de quoi on va parler ça va être fou encore de tutos compliqués et des pop-up et des pop-up voilà dans deux semaines on se retrouve donc pour parler de Monster Hunter World merci de nous avoir écoutés à la prochaine ciao salut Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501